Regardez doucement, il maigrit, doucement ! Non, mais doucement, c'est parce qu'il s'éloigne ! 13 kilos maintenant, 13 kilos ! Quoi ? T'as perdu ! J'arrête pas de me regarder devant la glace ! C'est marrant parce que tout ce qu'il avait devant passe derrière ! Regarde, je suis bien et tout ! Regarde, j'ai plus rien ! C'est vrai que t'as beaucoup maigri ! Mais t'as fait quoi comme régime protéines ? Non, c'est que je fais du sport avec Valérie en plus au Sri Lanka ! Non, on n'a rien fait ensemble ! On n'a rien fait ensemble ! On n'a pas fait deux semaines à courir, à suer, à transpirer, à passer des nuits ensemble ! Vous avez là, devant vous, un couple à la radio, comme à l'étranger ! Puisqu'ils ont fait quand même... Je ne sais pas pourquoi le mot couple là me dérange ! Ils ont fait Pékin ! Ça m'a connu des gros ! Non, mais vous n'étiez pas connu ! C'est pas votre premier gros ! Faites pas la fuit de bouche ! Non, à l'époque, elle l'avait fait maigrir ! Bah, justement ! Elle l'avait fait maigrir ! C'est Julie qui l'a fait regrossir ! Avant Pékin, on avait déjà fait Hollande Express ! En scooter ! En scooter ! Et en plus, on a vu des éléphants en plus ! Il y avait des éléphants là-bas en plus ! Et il y a un peu de chance que celui-là finisse président quand même ! Il y a du boulot ! Mais ça passe quand ça ? Parce que moi, j'ai hâte ! Je ne comprends plus rien dans toutes ces émissions enregistrées ! En plus, l'autre andou, il se fait payer dans toutes les émissions ! Je ne peux pas dire lesquelles ! Mais j'étais persuadé que c'était lui dans Le Cochon la semaine dernière ! Ah ouais ! Dans Masque Singer ! Sans déguisement ! Laurent, ce qui est fou, c'est que mes filles, elles regardent ! Elles adorent ! Elles trouvent le robot, le machin ! Et à chaque fois qu'ils se démasquent, elles font « mais c'est qui ? » Rires Arrête, il y a des stars cette année ! C'est vrai que c'est une émission sans cette pour les jeunes ! Et finalement, les cluches, comme vous dites, les personnages, sont plus connus que ceux qui sont à l'intérieur ! C'est sûr que Maud... Il y avait Michelin l'année dernière ! Attends, il y avait des riachers comme c'est énorme ! Mais Maud Fontenois, pour les enfants, c'est pas grave ! Pour ceux qui ne suivent pas, qui accouchaient avec qui, ils ne peuvent pas savoir ! Elle a quand même réussi à traverser des pipodes en solitaire ! Et pourquoi elle a eu qui, en plus ? Il y a quand même eu un président ! Un paquet ! Il y a eu un président ! Non, il y a eu un président de la République ! Qui lui avait proposé le ministère, d'espoir ! Oui, alors c'était pas François Hollande, pour une fois, que c'était pas lui ! Avec Maud Fontenois, je commence demain ! Non, l'arbre, c'est Gilbert Montagné ! Mais non ! L'arbre, l'arbre, Johan, il est tout petit ! Comment veux-tu que ça soit Gilbert Montagné ? C'est soit un enfant, soit quelqu'un de petite taille ! Il y a plein de stratagèmes, ils sont trop trop forts ! Tu vois, au petit, il met des talonnettes ! On va chanter accroupi, c'est pas facile ! Il transforme des hommes en femmes, mais non, mais ils sont très très forts ! L'arbre, vous n'avez pas honte ! Vous savez que moi, je ne peux plus sortir de cette émission, j'ai plus de limite quand je suis dehors ! Quand je suis allé voter, le mec m'a dit « Tenez, voilà un tampon ! » Mais oui ! Avant, j'avais de la classe ! Non, non, jamais ! J'avais de la classe ! Vous savez pourquoi les bas de pantalon de Gilbert Montagné sont jaunes ? C'est parce que son chien est aveugle aussi ! Une première citation ! Elle part bien cette émission en tout cas ! Pour Daniel Ducroque, qui habite Chabalière, c'est dans le Rhône ! Rien à voir avec Chabalière ! Pour Daniel Ducroque, donc qui a dit « Ce n'est pas parce que Rullio Ecclesias a survécu à Georges Brassens qu'il faut se mettre soudain à douter de l'existence de Dieu ! » Pierre Duproche, évidemment ! Bonne réponse de Christophe Beaugrand ! Une citation qui plaira à M. Rioux pour Georges Robert, qui habite Créteil dans le Val-de-Marne, qui a dit « Au football, tout est compliqué par la présence de l'équipe adverse ! » C'est Coluche ! C'est Raymond Devos ! Pas du tout ! Est-ce que c'est un humoriste ? Alors justement, non, c'est français, mais c'est vrai que ça n'est pas un humoriste ! Jacques Chirac ! C'est pas François Hollande ? Oui ! Français ou pas ? Non, non, non ! Attends ! La compréhension non ! J'ai dit oui trop vite ! C'est bien de vous en rendre compte, enfin ! Est-ce qu'il était français ? C'est pour ça que je suis tombé enceinte ! Donc oui, il était français, en avance ! Est-ce qu'il était journaliste ? Ah, alors journaliste, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas il a écrit dans de nombreux journaux ! Ah ! Roland Bacry ! Dessinateur ! Dessinateur, non ! Est-ce qu'il était aux grosses têtes ? Oui, c'est le monsieur qui est mort à vélo ! Pardon ! Et qui avait un œil de trapiole ! Jean Hédernalier, non ! Est-ce qu'il était aux grosses têtes ? Ah non, non, non ! Il est mort avant que les grosses têtes... Ah non, quoi qu'il aurait pu faire le début, parce qu'il est mort en 1980, mais enfin, c'est pas le genre à faire les grosses têtes ! Camus ? Camus, non ! Camus Sartre, Sartre ! C'est la bonne réponse de Jean-Paul Sartre ! Bonne réponse ! Excellente réponse de Johan Rioux, c'était bien Jean-Paul Sartre ! Et Camus avait eu des mots extraordinaires sur le football, Camus il avait dit, je crois, là où j'ai le plus appris de choses dans la vie, c'est sur un terrain de football, Camus adorait le football ! C'était pas la question ! Oui, mais je fais Marielle Domballe ! Je serai pas à côté ! Ah bah tu me fais mal ! Oui, en un peu plus grosse ! Un tout petit peu ! On ne les répétera pas ! Quelle est la contre-pétrie qu'il raconte, Julien Lepers, sur scène ? C'est beau et chaud ? Non ! J'ai vu des sites en Béry ! J'ai glissé dans la piscine ? Non, j'ai pissé dans la glissine, non ! C'est une des plus connues, c'est pour ça que c'est assez amusant qu'ils fassent ça sur scène, parce que se déplacer pour aller entendre ça, je suis pas sûr que ce soit nécessaire ! Elle est un peu salace ? Ah, elle est un petit peu salace, oui, 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 oui ! C'est une affaire de boire un petit coup, en quelque sorte ! Hein ? Les bois sur berge ? J'aime, ça veut dire j'aime, j'aime, j'aime ! J'aime boire un petit coup ! J'aime ! Balader sur les grands boulevards ! Elle est où la contre-pétrie, la tête ? Sur les grands boulevards ! Alors, je vais vous aider, j'aime le goût, j'aime le goût ! Ah, le bout alors, c'est le bout ! Alors, j'aime le goût ! De la boire ! De quoi ? De la boire ! Ah, du vin ! De la visite ! Alors, c'est du vin, mais j'aime le goût de... J'aime le goût du blanc ! Du blanc ! J'aime le goût 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 du blanc ! Très précisément, j'aime le goût de son petit blanc ! J'aime le goût de son petit blanc qui donne ! J'aime le goût de son petit blanc ! Mesdames, vous pouvez aller applaudir Julien Le Père sur scène ! Vous en connaissez d'autres des contre-pétris, monsieur Mabille ? Non, pas du tout ! Parce que vous pourriez faire tout un spectacle ! Moi, j'ai fait ça dans l'avion, tu sais, quand je faisais les petits vols, on donne des assortiments sucrés ou des assortiments salés. Donc, tu dis sucrés ou salés, sucrés ou salés, et à un moment, tu dis sacrés ou sucés ! Qu'est-ce qui se fabrique à Anonnet, en Ardèche, et qui fête ses 70 ans ? Est-ce que c'est une marque ? Ah oui, une célèbre marque ! C'est un truc qu'on offre ? Qu'on offre ? Non ! Non, ça s'achète soi-même, ou plutôt c'est les parents qui achètent ça souvent ! Ah bon ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on achète une seule fois dans sa vie ? En tout cas, pendant de longues années ! Les parents les achètent pour les enfants ? Évidemment, directement concernés, ils l'achètent pour eux ! Un compas ! Un compas ! Les équerres, un compas... Oui, 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 oui ! C'est une tombeuse à gazon ! C'est vrai qu'à la rentrée scolaire, il y a une tombeuse à gazon ! C'est vrai que pour les enfants... On n'a pas dit pour des enfants en bas âge ! C'est quelque chose qu'on emmène à l'école ? Oui ! Une gomme ? Les gommes ? Les gommes, non ! Pas la trousse ! Non, un stylo-plugue ! Un stylo-plugue ! Non ! Le stick hu-hu ! Ah, les fluos ! Les fluos ! C'est pour dessiner ! La trousse ! Ah, c'est pour dessiner ! Non, c'est les feuilles clercontaine ! C'est clercontaine ! Le papier canson ! Le papier canson ! Le papier canson ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Le papier canson ! Et effectivement, ça n'a pas un énorme rapport à la pochette ! La pochette ! La célèbre pochette canson a été créée en 1947 et elle est fabriquée à Anonnet, en Ardèche ! Elle est toujours sur la liste des fournitures ! Ah oui, j'en ai acheté hier ! C'est pas vrai ! Pour votre fille ? Bien sûr ! Oh, vous faites les fournitures scolaires avec votre fille ! Bah oui ! C'est mignon ! Sinon, on achète n'importe quoi ! Ah oui ! Racontez, racontez ! Il fallait quoi ? Il fallait déjà faire la liste ! Alors je lui dis « Écoute, moi j'achète que ce que t'as pas, parce que j'aime pas gâcher ! » Elle dit « Ouais, quand même, tu pourrais m'acheter ! » Parce qu'elle a 15 ans, donc elle parle mal à sa mère ! « Ouais, quand même, tu pourrais me racheter des feutres ! » « Ça coûte vraiment des papos ! » Je lui dis « C'est pas ça ! » Elle a un peu raison ! Non ! Vous pouvez pas lui dire « Chérie, on n'a pas les moyens ! » Non, mais c'est pas ça ! Tu t'achètes des super chaussures, puis tu fais la radine pour une gomme ! Ça n'a rien à voir ! Une gomme neuve, je comprends ! Une trousse neuve, je comprends ! Mais si tes feutres, ils fonctionnent bien ! Je vois pas pourquoi j'en rachèterais d'autres ! Parce que c'est pas ceux de cette année ! Non, mais les feutres, ça se suge ! Si ça se suge, j'en rachète ! Mais j'ai dit « Tu les essayes sur une feuille ! » Tu les finis tes feutres ! C'est comme les yaourts ! Et on achetait le canson, il fallait effectivement du blanc et de la couleur, du pastel... Et le calque ! Et le calque ! Et du calque millimétré pour les mats ! Déjà ça, elle avait... 15 ans, elle est préservatif ! Ça les a déjà ! Alors ça, vous lui avez accordé les capotes ! T'achètes pas de feutres, mais t'achètes des capotes, t'es vraiment une bonne mère ! Elle lui a dit « Vérifiez que les miens ne sont pas usagés ! » Tu finis la boîte ! Tu finis la boîte ! Tu les passes en machine ! Sinon, maman... Sinon, c'est maman qui va les utiliser ! Non mais enfin, Carrie, vous vous rendez compte ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas choquant ce que je dis ! Et alors, vous avez fait ça sur internet ou vous êtes allés en magasin ? Non, nous sommes allés au magasin ! Pourquoi pas ? J'aime bien ! A raconter où ça, où ça ? Chez Louis Vuitton, il faut de très belles fournitures ! Tu m'étonnes ! Après, ils sont allés chez Dior ! Ça va vous étonner, mais chez les fournitures, c'est Rue de la Pompe ! C'est vrai en plus ! Ah, vous avez un magasin de fournitures scolaires ? Oui, c'est les fournitures scolaires ! Chez Lamartine ! Ah non ! Et vous alors, vous vous souvenez, quand vous réclamiez à vos parents vos fournitures scolaires, Jean-Phi, comment c'était dans le Nord ? Oh bah nous, on allait pas chez Lamartine, on allait au Charles ! Et quand ils te feraient des boyaux de moutons pour les préservatifs ! Racontez-nous comment c'était ! Non, ma mère, elle faisait comme Karine, elle disait « Faut finir tes feutres, ils marchent encore, tu les gardes ! » Alors, du coup, on avait des chiens, on donnait les feutres aux chiens, comme ça, on était sûrs qu'ils devaient en racheter ! On jouait avec les feutres aux chiens, il y avait… Et puis après, on allait acheter des cartas… Elle avait quoi comme cartas ? Ben, t'as ton Tannes ! Un quoi ? Ben oui, moi aussi, la Tannes ! Ah t'as ton Tannes, la Tannes ? Ben oui ! T'avais pas de sac US ! Ah non, je veux pas ça, moi ! C'est ma soeur qui avait ça, oui ! Et au Tannes, vous avez les moyens ! Oui, voilà ! Moi, j'avais un sac mon petit poney ! Ah oui ! Ah ben oui ! Tu m'étonnes ! Avec le petit poney ! Avec des chiens ni feutres ! Bien sûr ! Mais vous étiez sage à l'école, vous nous avez jamais dit ça ! Ah ouais, j'étais pas un gosse turbulent ! Non, non, je travaillais ! J'étais pas insolent avec le maître ou le professeur ? Non, j'étais anxieux ! Ah si, j'ai un souvenir ! Tellement que j'étais anxieux, j'étais anxieux ! Moi, ça m'impressionnait l'école ! Donc, les professeurs, à leur réunion de parents, ils disaient à mes parents qu'il fallait que je me calme, et que j'arrête de travailler, que je travaillais trop ! Ah bon ? Il n'y a pas beaucoup de parents qui ont entendu ça ! Moi, j'ai entendu ça ! Et j'étais tellement pressé ! Ils ont peut-être dit que tu travailles trop pour le peu de résultats ! Ah oui, j'avais pas retenu la phrase ! Et une fois, je me souviens, j'étais en CEA, et je devais réciter les poésies ! Tu vois, ça m'impressionnait les poésies, il fallait les réciter ! Et j'avais envie, mais je n'osais pas le dire ! Elle m'impressionnait la maîtresse ! La poésie, c'est ça que je comprends bien ! Une poésie ! L'allégorie du pédicard ! L'allégorie du pédicard ! L'allégorie du pédicard ! Pourquoi les pédicards font des allégories, maintenant ! Et je récitais au tableau, mais je n'osais pas le dire, la maîtresse ! Et j'ai fini ma poésie, j'ai récité ! Je l'ai bombardé, mais je savais tout ! Et à la fin, j'ai tout lâché ! Et ben, j'ai été humilié à la classe ! Alors que tu avais fini ta poésie ! Ça faisait comment ? Vous vous souviendriez ? Bah non ! Ça faisait comme ça ! Le poème ! Ah non ! Et t'as une bonne note ! C'est pour voir si ça vous fait le même effet encore aujourd'hui ! Bah non ! Mais si ! Tu sais, les enfants, entre eux, sont très cruels ! Moi, je n'étais pas à l'école, je crois que je l'avais raconté une fois il y a très longtemps, donc je peux me permettre peut-être de le raconter ! C'était à Olideon Ice ! J'ai eu envie de faire pipi ! Je suis parti aux toilettes, ma maman m'a emmené ! Et puis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé ! Un retour de pipi ! Oui, voilà ! La vessie s'est re-remplie ! Non, j'étais assis sur les toilettes et ça glissait ! Ah oui ! Le long de la cuvette ! Entre la lunette et la cuvette ! Ah oui ! Tout mon pantalon mouillé de pipi ! Mais dites donc ! Et pop, 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 pop ! Ça veut dire que vous faisiez pipi assis ? Ben, j'étais enfant ! Ben, à cet âge-là, oui ! Même encore maintenant, je fais pipi assis ! Ben oui ! Ben oui, il y a plein de garçons ! C'est pas pratique de lire l'équipe ! Tu reposes un peu, tu regardes un magazine ! Essaye de lire l'équipe debout ! Tu me visse combien de temps ? Tu me visse hyper longtemps ! Moi, je me visse longtemps, oui ! Mais il faut arrêter de réciter la poésie pour un cul ! Donc, vos petits camarades ont cru que vous aviez fait pipi dans vos... Je n'en ai pas sorti ! Je suis resté pendant je ne sais pas combien de temps dans les toilettes ! J'ai raté, je ne sais pas, une heure du spectacle ! Avec le froid ! J'attends dès que ça sèche ! Avec le froid, il y avait des stalactites sur le pantalon ! En classe de neige, on était descendus du bus, parce qu'il y en avait vraiment une envie pressante ! Il était en combinaison de ski, donc il a baissé la combinaison ! Il a fait ses besoins, mais il a oublié qu'il y avait une capuche ! Donc, quand il est remonté dans le bus, il a mis la capuche ! C'est sûr que la neige était propre ! C'est pas vrai ! Il a dit, je ne comprends pas, la neige est propre ! Comme quoi, une bonne humiliation enfant, ça nous faut des artistes ! Une question pour Maëlle Bethneau, qui habite Villeurbanne ! Et la question concerne les réactions des Américains à l'élection de M. Macron chez nous en France ! Réaction plutôt sympathique d'ailleurs ! Je ne sais pas si vous avez lu ça sur Twitter ! Il y a certains qui ont mis la photo de M. Macron ! Et puis, la photo de M. Trudeau aussi, le chef d'État canadien côte à côte ! Et puis, juste derrière, celle de M. Trump ! Pour un concours de beauté, c'est rien ! C'est injuste ! C'est assez drôle quand même ! Et puis, quelqu'un qui a dit aussi, je vois qu'en France, le vainqueur est la personne qui a recueilli le plus de votes ! C'est quoi leur problème ? Puisque c'est vrai que ce n'est pas le cas aux États-Unis à cause de leur système électoral ! Il y a quelqu'un qui a dit également, c'est la première fois qu'un président français parlera mieux anglais que le président américain ! Eh bien, c'est la bonne réponse ! Je n'ai même pas eu besoin de poser la question, c'était exactement ça la question ! Effectivement, quelqu'un qui a dit, fais amusant, c'est la première fois dans l'histoire que le président de la France parlera mieux anglais que le président des États-Unis ! Il parle bien anglais, alors, M. Macron ? Il parle assez bien anglais ! Il y a aussi un américain qui a écrit, je suis content des résultats de l'élection française, c'est fou que des gens qui aiment manger des escargots prennent des meilleures décisions que nous ! Eh bien, dernièrement, j'ai acheté des fourchettes à escargots ! C'est intéressant ! Dis-moi, il y a une correspondante qui t'attend ! Elle a un fou ! Tu devrais faire un livre avec la dame de Saint-Nazaire ! On n'en trouve plus, des fourchettes à escargots ! Parce que j'ai trouvé ça dans une brocante et il y avait des petites fourchettes à escargots que je ne trouvais pas ! C'est deux petites branches ! Ce n'est pas parce que vous avez acheté tout le truc de maquillage de mademoiselle Agathe et que vous pensez que pour vous mettre la crème, il faut des fourchettes à escargots ! C'est très rare, les fourchettes à escargots ! Elle est très mignonne, assez courte, voyez-vous ! Mais vous mangez souvent des escargots ! Mon mari adore ça ! C'est pas vrai ! Tu as les pinces qui vont avec ! Tu as les pinces à escargots ! C'est la pince et la petite fourchette ! Et pourquoi votre mari aime tant les escargots ? Il adore ça ! Vous lui en faites souvent alors ? Ben oui, je lui fais souvent, je suis chez Picard ! Ah ben, j'explique ! C'est vrai ! Non mais c'est vrai que c'est pas mal, Picard ! Ça ne vaut pas sur la rue Fondary quand même ! C'est quoi la rue Fondary ? La maison de l'escargot dans le 15ème ! Oui ! Je ne savais pas que ça existait, la maison de l'escargot ! Non, j'invente encore ! Non mais c'est incroyable qu'il y ait un établissement uniquement pour vendre des escargots ! Enfin, ce n'est pas beaucoup, un établissement, il pourrait y en avoir 15 ! Non, on n'en mange pas tant que ça quand même ! Il y en a un dans le 18ème aussi ! Dans le 18ème aussi ! Il n'y a que des vieux là-bas, tout le monde bave dans le magasin ! Ah non mais je suis assez surpris ! Et une autre question pour Jacqueline Delattre qui habite Touquin en Seine-et-Marne ! On les a comptées, il y en a 673 et non pas 666 comme certains le prétendent ! De quoi s'agit-il ? Sur les carreaux, les vitres de la grande pyramide, la pyramide du Louvre ! Certains ont vu effectivement un aspect sataniste au choix de la pyramide du Louvre par Emmanuel Macron ! Et alors on nous précise que non, non, il n'y a pas 666 losanges mais bien 673 ! Vous trouvez que c'est un bon choix la pyramide du Louvre, M. Bénichon ? Le pire choix du monde ! Ah voilà, ça y est, c'est reparti ! Comment, comment ? Mitterrand qui a laissé tellement de choses importantes, formidables ! C'est d'avoir défiguré ! Oh, c'est pas grave ! C'est comme s'il avait mis des moustaches ! C'est magnifique ! C'est mal placé quand même ! Des moustaches au sourire de Reims, c'est aussi, c'est affreux ! Il y a plein d'endroits où on pouvait la mettre ! Pourquoi la mettre dans la cour du Louvre ? Mais c'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est beau, voyons ! C'est le mélange de l'ancien et du... Eh oui, c'est ça ! Regardez-vous et moi, c'est le mélange de l'ancien et du moderne ! Dernièrement, j'y suis allé dans la pyramide, je suis descendu, j'ai acheté un plumeau télescopique ! C'est intéressant ! T'aurais dû faire les carreaux ! Il y a une très belle moutique avec des plumeaux, etc. Un plumeau télescopique ! Ah oui ! Mais pourquoi vous avez besoin de ça ? Pour attraper les araignées, etc. Les toits d'araignées ! Eh bien, on t'habite dans la jungle ! Au plafond, non ! C'est un plumeau ! Ça, c'est vrai que celle que vous arrivez au plafond, il faudrait quelqu'un pour la décrocher ! Et alors, ils s'allongent comme ça, très haut ! C'est sûr que c'est un plumeau ? Oui ! Non, c'est pour faire des selfies de poussière ! Ah bah, ils étaient contents de te voir, ils ont dit « Tiens, c'est le retour des momies ! » Moi, s'ils reviennent au pouvoir un jour, je ferai détruire la pyramide du Louvre ! Oh bah, ça y est ! Non, il ne faut pas la détruire, il faut la déplacer ! Oh bah, oui ! À la place du petit jardin des Tuileries, comme dans mon roman, ça serait parfait ! Comme dans mon roman ! C'est la verdure et la pyramide de verre dans la verdure ! Il y a Dan Brown et Stevie Boulay ! Le Da Vinci God ! Comment se sont passées vos vacances, monsieur Thoen ? J'étais au bled ! Ah oui ? J'ai été dans le Var ! Il y a du nouveau, là ! Il y a des nouvelles ! Mme Bachelot, quand même, que vous ne connaissez pas encore ! Nouvelles, nouvelles ! Non, mais j'ai eu peur, quand j'ai eu le fauteuil, je dis « Ah, c'est Farouja avec une perruque ! » Ça fait plaisir, hein ! Oh non, mais déjà que Marisol Touraine a dit, quand elle m'a vu en veste verte à la cérémonie d'un vestiture de Macron, que je ressemblais à Elton John, alors vraiment… Ah non, ça m'a dit à Kermit la grenouille ! Certains ont dit Hulk, aussi ! Oui, c'est ça ! Et vous avez remis votre tenue verte pour nous, aujourd'hui ! Ah bah, extra pour vous ! Ah, c'est très gentil ! Spéciale dédicace ! Vous ne connaissez pas Max Boublil ? Si, je le connais ! Il est drôle, il est drôle ! Qu'est-ce qu'il est drôle ? Michel Leib, mais il est drôle ! Bah, moi aussi, Laurent, j'étais au bled, ces vacances ! Qu'est-ce que vous avez fait ? J'étais à Tel Aviv ! Ça existe encore ? Bah, j'ai… Non, non, j'étais arcachon, voilà, j'ai fait du tennis, j'ai fait du sport et j'ai… Vous êtes très bronzé et encore plus beau que la saison dernière, Max ! Et je ressemble de plus en plus à Enrico Macias ! Et à ce barbecue, ce barbecue qui a mal tourné, alors ! Vous déconnez les youtubeurs ! Ça m'a choqué en arrivant ! Ça va, Julio ? On t'entend pas ? T'as fait un AVC déjà ? C'est la première ! Je fais un stage de mime ! Ah ! Vous voyez la difficulté quand M. Tohen fait partie de l'équipe ! Ah oui, non, mais il n'en peut pas ! Il a besoin d'heure d'antenne ! Personne sait que je suis là ! Mais attends, mais c'est laquelle, Vachelot ? J'ai compris les deux, moi ! Mais si, alors vous, vous êtes là 20 ans moins que moi, quand même ! Personne sait que je suis là, il n'arrête pas de parler ! Alors ça, tu vas voir, il ne lâche pas le micro ! Ah les chiants, c'est un manque ! C'est un manque ! Je ne peux pas le chaker ! Franchement, je ne veux plus faire les grosses têtes avec lui ! Oui, mais les Français m'aiment ! Pourquoi vous n'avez plus faire les grosses têtes avec lui ? Il a dit des horreurs sur moi, comme quoi j'avais refait ma boue ! Alors que pas du tout, c'était l'épaule, c'était l'épaule droite ! Bon alors Roselyne, Darmanin il est hétéro ! Je trouve que cette rentrée commence par une grande violence ! Darmanin il est hétéro ou pas ? Je ne l'ai pas testé, désolé ! On dirait ça comme ça ! On dirait Jean-Phil Janssen avec une teinture ! Un petit peu ! C'est dingue ! Mais pour une fois, je suis d'accord avec toi ! Mais il est sympa, c'est dur d'être politique, c'est dur ! Regardez Boublil, politique c'est dur ! Comment s'appelle le film que vous avez tourné pendant 8 mois, Isabelle ? Je ne l'ai pas tourné pendant 8 mois, je l'ai tourné pendant 6 semaines ! Ah mais vous avez été absente 8 mois ! Mais parce que je l'ai écrit, je l'ai préparé, ça ne se fait pas en un clinquement d'œil ! La clinique de la forêt noire, t'as fait la clinique de la forêt noire, c'est ça ? La clinique de la forêt noire ! Non, c'est pas un film ! C'est quoi ? Non vas-y, explique, parce que ça doit être très drôle ! Oh non ! Laurent, est-ce que vous avez vu ce film, Constipation ? Non, c'est quoi ça ? C'est normal, il n'est pas encore sorti ! Et donc, il est drôle le mec des Inconnus ! C'est un petit clin d'œil de mon ami Marc Lavoine qui m'envoie cette blague ! Elle est très bien ! Bon alors, comment s'appelle votre film ? Comment va s'appeler votre film ? Arrête avec ça ! Les gens, après, sur Twitter, pensent que j'ai fait la... Sur l'esthétique, c'est un truc... Alors c'est pas du tout ! Mais ils sont demeurés sur Twitter ! Pourquoi tu vas sur Twitter ? Ah ça, c'est vrai que vous tweetez trop ! Moi, je tweete trop ! Vous n'arrêtez pas de tweeter, mais arrêtez de tweeter ! Mais j'ai pas de mis sexuels ! Très belle chanson de Jacques Brel ! Ne me tweetez pas ! C'est vrai, comment il va s'appeler ce film, alors ? Eh bien... Je crois qu'elle ne le sait pas elle-même ! Jurassic Park 12 ! Non, mais on... Je pense qu'il est trop tôt pour choisir entre plusieurs titres ! J'ai en tout cas noté que vous veniez de nous révéler que vous n'aviez toujours pas de vie sexuelle, alors ! Ah si ! Maintenant, vous venez de dire, je tweete parce que je n'ai pas de vie... Mais ça fait pas très longtemps que je tweete ! Ah, c'est fini avec Pierre Ménès, alors ? Ça fait pas très longtemps que je tweete ! Voilà ! Ma vie sexuelle, ça... Je fais des pauses ! On va pas m'honorer tous les soirs, quand même ! Alors que Laurent n'a pas du tout allé son bras gauche ! Qui s'est passé ? Ça, c'est un fist qui est mal passé, ça ! Oh ! C'est mon petit doigt qui est cassé ! Je me suis cassé le petit doigt en courant ! Voilà, je suis tombé avec mon... Parce que vous courez avec les mains ? J'étais au bois de Groulogne ! Ouais, vous êtes arrêté deux minutes ? Vous avez un vendeur de marrons, alors ! C'est vrai, en plus, j'étais au bois de Groulogne et j'ai chuté ! Ils font mal, le bitume ! Dans le bois, en général, il n'y a pas de bitume ! Il faut appéter la phrase ? Ils font mal, le bitume ! Ah, je croyais que le bitume faisait mal ! Le bitume fait mal ! Non, 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 non ! Et vous avez glissé sur toi ! Le bitume est irrégulier ! C'est ça, il y avait une sorte de petite... C'est une racine qui pousse et qui... Non, non, un monticule ! Il y avait une sorte de monticule ! Un trou ? Non, forcément, s'il y a un monticule, il n'y a pas un monticule ! Et j'ai chuté sur le monticule ! Et part dans le slip ! Pas de chance ! C'était il y a huit jours, vous voyez, voilà ! Ah ben, ça ne s'arrange pas ! Et donc, j'ai double fracture du petit doigt ! Je dois faire mal ! Je propose que nous démarrions cette émission ! Pas du tout, je n'ai pas raconté mes vacances ! Vous avez... Moi non plus ! Moi, personne ne m'a demandé où je t'étais ! Si, toi, t'as dit que t'étais au bled, là ! Et moi, on ne m'a même pas demandé ! Alors, où est-ce que vous étiez ? Ah ben, tant pis, c'est trop tard ! Oh, vous êtes toujours aussi mal embouchée ! Ah non ! Alors, embouchée, non ! Bon, alors Isabelle, vous étiez où ? Non, non, c'est trop tard ! J'avais décidé d'en être camoureux et calme ! Vous étiez à la Trinité sur mer ! Jean-Marie ? Ça, on a vu sur Twitter ! Elle a mangé un tourne-dos ! Elle a tweeté contre un restaurant, disant que c'était un scandale, une arnaque ! Ils vous ont appelé depuis le restaurant ? Non ! Non ! Mais t'as quel âge pour ça ? C'est des ados qui font ça ! J'étais au cinéma, elle film, il est nul, c'est fini ! Faites Gaumont ! Mais non, mais personne ne fait ça ! Tu fais ça, tu vois un restaurant, t'appelais pas et tu tweetes ! Je suis un peu d'accord avec lui ! T'aurais fait quoi en 40 ? T'aurais peut-être sauvé la France ! Me disait Gérard Juniot, bravo, belle mentalité Gérard ! Et vous, Rosely, sur quelle monticule vous avez chuté ? Ah oui, c'est vrai aussi, vous ! Ah oui, j'ai chuté dans une gare, je me suis pris les pieds dans une marche, je suis en fauteuil roulant pour une quinzaine de jours, et ensuite, tout roule ! Ouais, c'est le cas de le dire, ouais ! Voilà une émission en tout cas qui va démarrer comme on l'a fait ! Sur des roulettes ! Voilà, depuis des années, avec une première citation pour M. Petout, tiens, Pascal Petout, qui habite la riche dans l'Inde-et-Loire. Qui a dit, la télévision est faite pour ceux qui, n'ayant rien à dire, tiennent absolument à le faire savoir ! Ah, j'ai lu ça ! Hanouna ! Non ! Pierre Bouteillé ! Français ! C'est plus ancien que ça, et pourtant, c'était les... Pas Francis Blanche ! Pierre Dac ! Bonne réponse de Gérard Juniot et Sébastien Thoen ! Pour Jeannette Martin, qui habite au Ouasserie, en Seine-et-Marne, qui a dit, l'alcool est un ennemi, or celui qui recule devant l'ennemi est un lâche ! Blâche-là ! Non, son nom a été cité juste avant Pierre Dac ! Ah, Francis Blanche ! Francis Blanche ! Bonne réponse de M. Boublil ! Bonne réponse très aidée ! C'est pour Georges Deveau, qui habite d'Issy, dans la Marne, qui a dit, « J'écris une lettre et je l'envoie. Le brouillon est là, sous mes yeux. Je le relis. Je n'en suis pas satisfait, mais la lettre est partie. Je corrige le brouillon quand même. » C'est un chaguetri ! Bonne réponse ! Isabelle Bergot, qui fait son grand recours ! Bravo ! Bravo ! Une question pour Maxime Bresson, qui habite en Lénate, dans le Puy-de-Dôme. Alors, il paraît qu'il y en a maintenant à l'ananas mangue, il y en a au goût herlgray, au goût matcha crémeux. Préservatif ? Préservatif, non. Et même au goût rhubarbe. Des mochis ? Des mochis, non. De quoi s'agit-il ? C'est dans Le Point, cette semaine, il y a trois pages consacrées à un sujet, ma foi, qui devrait intéresser tout le monde. Et dans cet article du Point, c'est fouillé, on nous rappelle effectivement que désormais, on en trouve goût rhubarbe, goût herlgray, goût ananas, c'est des médicaments, c'est des... Médicaments, non. Mais c'est simple. Bonbons. Et goût matcha. C'est des testicules. Non, enfin. Et d'ailleurs, c'est M. Ludovico Martelli, qui est à Florence, en Italie, en 1958, a créé la marque, je ne vais pas vous donner la marque, ce serait trop facile, mais la marque qui vous propose ses goûts, ses parfums différents. C'est des bonbons, les haribots. Non. C'est des culottes mangeables. Ouf ! Oh non ! Ben si, j'ai vu ça l'autre jour sur internet, j'ai fait une surprise aussi. Les boules de guéchat. Il y a des culottes mangeables. Ben oui, apparemment, ça m'a surpris. Ce ne sont pas des parfums. Non, ça n'a rien de sexuel, en tout cas. C'est dommage. C'est médical, est-ce que c'est alimentaire ? Alimentaire, non. Médical, pas tout à fait. Je dirais plutôt paramédical. Et en tout cas, Ludovico Martelli, cet Italien florentin, en 1958, a créé une marque. Une marque qui depuis a diversifié les parfums. Une gaupe contre la toux. Non plus. D'antifrice. La mozzarella ? La mozzarella. La mozzarella, goût à regret, ananas mangue. Mais pourquoi pas ? Goût rhubarbe. Des parfums pour la voiture. Alors moi qui adore la rhubarbe, vous le savez déjà, vous ne retenez rien de ce que je vous dis. Mais enfin quand même, vous savez sûrement que j'aime beaucoup la rhubarbe. Les tartes à la rhubarbe. Alors maintenant que je sais qu'il y en a à la rhubarbe, je vais courir chez... Ah, je ne dis pas où. À la pharmacie ? À la pharmacie. En acheter effectivement... Donc c'est paramédical. Des dentifrices. Du dentifrice. Du dentifrice. Bonne réponse de Fabrice. Je l'avais un peu dit il y a l'honneur. Paul Guet. La marque en question, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Marvis. C'est M-A-R. Ah oui ! C'est les petits... C'est brillant. Les tubes sont assez jolis d'ailleurs. Ils font des eaux pour la bouche, des eaux de bouche, des dentifrices. On les trouve au bon marché. Et voilà. Et c'est vrai que c'est assez chic dans sa salle de bain d'avoir des dentifrices Marvis. Mais il y a au bacon aussi, monsieur Ricky. C'est tout un article sur l'hygiène buccodentaire. C'est signé Vicky Chahine dans le magazine Le Point cette semaine. C'est vraiment une étude approfondie. Mais non, mais ne croyez pas ça. C'est de plus en plus un marché qui s'ouvre. On fait de plus en plus attention à ces soins dentaires. Parce que d'abord, on n'aime pas trop aller chez le dentiste. Est-ce que c'est du dentifrice de qualité ? Parce qu'il y a des parfums. Il y a le dentifrice. Moi, j'utilise beaucoup aussi, j'adore, il y a tous les parfums aussi, les bains de bouche. Ah oui, oui, oui. Vous avez bonne haleine toute la journée. C'est ça, exactement. Vous mettez ça le matin. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre bouche. Vous gardez bonne haleine. Oui, c'est vrai. Et les fils dentaires. Moi, j'ai toujours ça sur moi. Ah oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous le montrerai tout à l'heure. Attendez, on voit vos bretelles en même temps. Je ne savais pas que vous portiez des bretelles. Il en a toujours porté. Ah oui, je porte des bretelles. Sinon, je perds mon pantalon maintenant. Et personne ne prend à la radio. Il n'y a pas de ceinture assez. Non, je vais vous dire pourquoi je porte des bretelles. J'ai horreur d'être serré. Donc, pour que mon pantalon tienne, il faudra que je serre ma ceinture d'une façon qui m'est désagréable. Donc, je porte des bretelles. Ce qui n'a d'ailleurs strictement aucun intérêt. Voilà. En tout cas, il est élégant. Pardon. Fabrice est très élégant. Il a toujours été élégant. Ah oui. Merci, ma chérie. C'est la vérité. Ça, c'est une femme, une vraie. Ah oui. Ah oui. C'est gentil pour vous. C'est moi qui lui fais un compliment. Mais je ne vous connais que de tout à l'heure. Excusez-moi, mais je ne vous connais que de tout à l'heure. Tandis que Liam, je la connais depuis un certain temps. Il y a 35 ans. Il y a déjà vu le bas. Je veux qu'on respecte une chanteuse française qui faisait swinguer le français. Parce qu'elle swingait. Qui faisait ? Tu as raison, Fabrice. Elle revient. Oui, d'ailleurs, le cercueil a mis du toit à arriver. Il s'agit de retrouver un compositeur italien, célèbre compositeur du 18e siècle. Et je vais même vous donner son oeuvre principale. Frère, qu'il est mort très, très jeune. Il est mort à 26 ans. Et on lui doit surtout la musique du célèbre Stabat Mater. C'est la chanson préférée. Quel compositeur italien s'agit-il ? Luli, Luli. Comment vous dites-vous ? Luli. Luli Dubuni. Carlosone, Carlosone. C'est Luli, ce n'est pas Luli. Oui, mais en italien, on dit Luli. Luli, ce n'est pas Luli. Farinelli. Farinelli non plus. Albino. Castaldi. Ah, 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 ah. C'était le citadier. Stabat Mater ? Cherubini. Cherubini, non. Klaus Kinski l'avait mis dans son film magnifique. Tenez-moi le nom. Ça commence par quoi, le Stabat Mater ? Ah, 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 ah. Quelqu'un qui était ennuisiblement. Ah, qu'un orgasme. Ça, c'était la dernière nuit que vous avez passée sur la péniche une fois votre mari parti. Non, 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 non. Au départ, c'est un texte ancien qui a été ensuite mis en musique. Sur la Vierge. Alors, sur la Vierge. C'est sur la Sainte Vierge. Exactement. Elle est mort très jeune. Ça commence justement par la célèbre phrase, Stabat Mater Dolorosa. Voilà. Ce qui veut dire, debout la mer des douleurs, près de la croix était en pleurs quand son fils pendait au bois. C'est pour le 15 août qu'on apprend ça, généralement. Oui, oui, oui. Remettez la question le 15 août. Stabat Mater Dolorosa, Luxta Croussem Lacrimosa. Je ne sais pas qui l'a écrite, mais en tout cas, c'est génial. C'est d'une beauté. Ah, ben, c'est un poète franciscain qui s'appelait Jacoponda Toddy. Non, je parle de la musique. Ah, ben, la musique, je ne vais pas vous le dire, c'est la question. Eh ben, cette musique est magnifique. On va retrouver la musique, d'ailleurs, le temps que vous cherchez. Moi, je ne la connais pas, mais j'aime bien la chanter, quoi. C'est un compositeur qui a appris à simuler, manifestement. Un grand compositeur du 18e siècle, mort à 26 ans, je vous demande de retrouver son nom. On finit en I, déjà, ou pas ? On lui doit à cet hymne musical. C'est un hymne musical. C'est un hymne musical. Bah, alors, il finit en... Oh, arrête ! Il finit en... Ah, je t'imagine, en plus, ça ! Ah, ben, personne n'imagine, Christine ! Ah, il faut aimer la langue de bœuf, quoi ! Oh ! Mais taisez-vous, il y a des jeunes qui nous écoutent. Ah, ben oui, il y a des jeunes, oui. Les jeunes, ils font bien, pire. Ils mangent du bœuf. Ah, là, il faut pire, les jeunes. Bien sûr. Comment ça ? Non, mais, enfin, disons qu'on entend des choses... Enfin, je veux dire, c'est l'ère du porno, je veux dire. Ah oui ? Ah bon ? Bah, à partir de ce moment-là, oui, dans les rapports. Mais il y a même plein d'études qui se font en disant que le porno déforme. Il y a même Rocco Cifredi, qui est revenu à du porno beaucoup plus soft, et du porno, limite, juste romantique, parce qu'il avait trop déformé l'imaginaire des gamins, en disant que se comporter avec une femme, c'était pas comme ça. Et du coup, maintenant, il a envie de réapprendre aux jeunes... Il n'a pas déformé que l'imaginaire des gamins. En même temps, avec les masques, c'est pas pratique. En érection dans un couloir, ils ne pouvaient pas faire demi-tour. Je ne crois pas si bien dire, je repasse dans mon ancien quartier il y a une semaine. Comment ça ? Bah oui, parce que... Qu'est-ce qu'elles te disent ? Qu'est-ce qu'elles te disent ? Ça va la retraite ! À rue Saint-Denis... C'est... Attends, tu reviens à le travailler, la gueule ! On n'a pas ses heures ! On n'a pas ses heures ! C'est combien pour toi ? 50 euros ? Et alors là... Les pauvres, déjà, qu'ils n'ont plus avoir de place avec les terrasses sur tous les trottoirs. Et alors là, je lui dis, alors Linda, ça marche ses affaires ? Elle a son masque. Elle me dit, c'est dur, c'est dur. Je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, c'est dur de susser avec un masque. Et là, je lui dis, pardon ! Et elle me dit, ah ben les clients, ils sont... Déjà, si je n'ai pas mon masque dans la rue, ils ne viennent pas. Et quand on arrive dans la chambre, il dit, vous ne retirez pas le masque ! Je lui dis, mais... Elle lui dit, mais... Je lui dis, mais comment tu fais ? Ça veut dire qu'elle suce le carambard sans retirer l'emballage ! C'est très bizarre ! Il faut susser en Bluetooth ! Et là, elle dit, eh ben, je dois l'allonger. Il garde son masque. Imaginez-vous, soulevez le bas du masque. Et puis, après, on le remet. Et elle me dit, mais en même temps, c'est bien parce que... C'est un baptême ! Ça me fait un peu rideau douche, quoi ! J'ai honte ! Lola, je vous jure ! Je n'ai pas tous les jours comme ça ! Non, mais maintenant, je sais comment faire ! On appelle ça un Covid-69 ! Je pense au mari qui fait des prières à Saint-Jean de Compostelle ! On n'a toujours pas trouvé... Moi, je pense que j'ai... Non, écoutez, vous vous rendez compte que j'étais quand même en train de vous parler d'un hymne musical à la Vierge Marie ! On a trouvé l'hymne musical en question. Écoutez bien. On ne le sait pas ! Ça finit en I, en italien. En français, non. Ah, on a changé son nom, alors ! Fraternie ? On n'a pas changé, mais c'est souvent qu'on... On francise les noms italiens. Rigolettole ! Rigolettole ! Rigoletto ! Je sens qu'on va passer chez Rivoire... Rigatoni ! On va passer chez Rivoire le Carré en deux minutes ! Oui, pas loin ! Bon, filez la réponse ! Filez la réponse, j'attends... Et 300 balles ! On attend la cloche ! J'attends la cloche ! Oui, ok ! Et voilà, la cloche ! Tiens ! Pergolèze ! Ah, je pense que ça finit pas du tout par... Vous auriez dit une rue dans le 16e arrondissement ? Je l'aurais trouvé, voyez-vous ! Mais vous ne dites rien ! Je ne dis rien ! Vous m'auriez demandé s'il y avait une rue dans le 16e arrondissement ? Je vous aurais dit oui ! Pergolèze, Pergolesi en italien, évidemment ! Mais Pergolèze est un grand compositeur italien à qui on doit le fameux s'abattre ma terre et qui nous coûte 300 euros ! Ça y est, c'est fini ! Il n'y en a plus à Londres, il y en avait à Wimbledon, mais c'est fini ! On n'en verra plus dans la capitale britannique ! Heureusement, dans le reste du pays, il y en a encore une trentaine ! Moi, je sais ce que c'est ! C'est quoi ? Les courses de Greyhound ! C'est quoi ça, les courses de Greyhound ? C'est les courses de lévriers ! Les courses de lévriers ! Bonne réponse, Dariel Dombal ! Madame Sirius, c'est pas Greyhound ! Il y en avait à Paris ! Il y en avait à Courbevoie ! Jusqu'en 1950, je crois ! Ils ont supprimé le cynodrome de Wimbledon, on appelle ça un cynodrome, là où les lévriers effectivement font la course ! Il y en a encore en France, il y en a à peu près 25 en France des cynodromes ! Ah, vous êtes déjà allé ? Oui, j'ai une copine qui a un lévrier galgo, il fait des courses de l'heure, il court après des pots de lapin comme ça ! C'est pour l'époque qu'il n'y a pas de lapin, il court après ! Et ça court vite ! C'est un détente ! C'est tout fin comme ça, c'est super aérodynamique ! C'est d'une beauté totale ! Et très prétentieux comme animal ! Tu ne diras pas ça devant moi, non ? Non, non ! C'est une merveille d'animal, ça va aussi vite ! Mais il y a quelqu'un qui monte dessus pendant la course ? Comment ça se passe ? Il y a les minimatifs ! Il y a toutes petites gens ! Non mais les lévriers, ça va à 70 à l'heure ! 60, ouais ! 70 à l'heure ! C'est un des animaux qui va le plus vite avec le puma, l'antilope ! Il court toujours les lévriers de votre copine, là ? Oui, il fait des courses tous les week-ends, elle est primée, elle a des prix et tout ! Il est tout fin, il passerait entre le mur et l'affiche, dis donc, et tout, machin ! On pourrait le faxer, le chien ! Mais il ne s'est pas radicalisé, il n'est pas devenu l'évrier afghan ! Quel point commun ont Montgomery Clift, Keffer Sheserlund, Vin Diesel, Ashton Kutcher et Scarlett Johansson pour se retrouver dans la même liste publiée par la presse aujourd'hui ? Les acteurs les plus sexys de l'année ! Les plus bankables ! Non plus ! Montgomery Clift, il serait temps ! C'est lié à un personnage qui doit jouer ? Les yeux bleus ! Les yeux bleus ! Non, ils sortent tous de l'Actor Studio ? Non plus ! Ils sont tous tournés dans une série américaine ? Ah non, ils n'ont pas ! Ils ont rapporté beaucoup d'argent ! Non plus ! C'est lié à un rôle qu'ils auraient joué ? Non ! Ils ont été mariés avec une personne de la même ! Non, mais on fait de la même famille ! Ils sont nés dans le même pays ou quelque chose comme ça, dans la même ville ! Ils sont nés dans la même ville ! Non plus ! Ils ont fait des publicités pour la même montre ! Non ! Montgomery Clift, il est quand même mort en 1966 ! Quant à Scarlett Johansson, Ashton Kutcher, Kiefer Sutterland et Vin Diesel, ils sont encore vivants aujourd'hui ! Ils ont fait des cures de désintoxication de quelque chose ! Parce que Montgomery Clift était drogué, je crois ! Ça c'est vrai ! Et Kiefer Sutterland, il est pas mal ! Mais je ne pense pas qu'Ashton Kutcher soit drogué, lui ! C'est un truc familial ? Oui, ça oui ! Leurs parents étaient aussi acteurs ? Non ! Ils étaient producteurs ? C'est lié à leurs parents, mais il ne faut pas chercher du côté des parents ! Ils ont des jumeaux ! Un truc sanguin ! Ils ont des jumeaux ! Ils sont jumeaux ! Ils ont un frère ou une soeur jumeau ou jumelle ! Bonne réponse de Philippe Gueluc ! Scarlett Johansson, elle a une jumelle ? Oui ! C'est la meilleure nouvelle de la journée ! Ashton Kutcher aussi ! Sauf que pas de bol pour vous, c'est un frère jumeau ! C'est la meilleure nouvelle de la journée ! C'est pas des bras jumeaux ! Alors Scarlett Johansson, elle a un frère jumeau ! Ashton Kutcher, il a un frère jumeau ! Ah oui, ça c'est pas mal ! Ça c'est pas mal ! Quelle tête il a ? En plus, lui déjà, il aimait les vieilles, donc peut-être que son frère est pareil ! Ah bah oui, il a peut-être un frère aussi beau que lui ! Ashton Kutcher ! Vin Diesel a lui aussi un frère jumeau ! Paul Diesel ! Qui fait de la muscu ou pas ? Sinon, ils ne doivent pas se rassembler du tout ! Ça c'est vrai ! Kephar Sutherland, il a une sœur jumelle ! Et Montgomery Clift, lui aussi, avait une sœur jumelle ! Vous savez ce qu'il m'a mis sur la piste des jumeaux ? Allez-y ! C'est que je m'étais dit que s'ils avaient eu un frère ou une sœur sciamoise, ça se serait remarqué de plus longtemps ! Alors, ne croyez pas ça, parce que justement ce qui est fou... On les a séparés ? Non, 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 mais ce soir sur Arte, à 22h25, voilà pourquoi je vous ai posé cette question, il y a un documentaire sur les jumeaux, ça s'appelle « Le monde secret des jumeaux », un documentaire qui fait réfléchir et émerveille face à des destins absolument incroyables ! Il y a des tas de jumeaux qui vous racontent leur parcours, leurs histoires invraisemblables ! Par exemple, il y a des jumeaux de 81 ans, mais ils ne se sont jamais séparés et ils ne sont pas sciamois, Philippe ! Ben non, bien sûr ! Non, ils sont en Bluetooth ! Moi, j'en connais, ils se sont... Ils ne se sont jamais séparés plus de 10 minutes, affirme-t-il. Ce qui est quand même incroyable, alors qu'ils ont 81 ans... Moi, j'en connais, mais ils ne se sont jamais mariés ni rien ! Il n'y a eu aucun des deux qui a été constipé en 80 ans ! Pas une gastro ! Éjaculateur précoce ! Non, mais quand même, vous vous rendez compte de ne pas se quitter avec quelqu'un présent ! Ils le disent ! Non, mais c'est vrai, moi, j'en connais, ils ne se sont jamais quittés ! Non, mais c'est ça que ça veut dire, mais ils n'ont jamais vécu une autre vie, ils ne sont pas mariés, rien ! Ils vivent dans la même maison avec leurs familles respectives, ils ne se sont jamais quittés plus de 10 minutes, affirme-t-il, ils ont 81 ans ! Vous avez aussi des jumelles coréennes, qui s'est inventé une sorte imaginaire dans un premier temps, quand elle a été adoptée, elle ne savait pas qu'elle avait une sorte jumelle, et au bout de 26 ans, par des circonstances fortuites, elle a découvert son sosie parfait ! Elle l'a retrouvée, test ADN, à l'appui, et c'était son sosie inversée, c'est-à-dire que l'une est gauchère, l'autre est droitière, et la partie droite du visage de l'une s'adapte parfaitement à la partie gauche de l'autre. C'est un puzzle, un vrai miroir ! Il y en a une qui a le cœur à gauche, l'autre a le cœur à droite, car l'œuf a attendu longtemps avant de commencer sa division initiale. Vous vous rendez compte un peu ? C'est une histoire étonnante ! C'est possible d'avoir le cœur à droite ? Je ne veux dire pas politiquement ! Si c'est s'appelle la dextrocardie ! Non mais c'est-à-dire qu'elles ont été à ça d'être siamoises, voilà ce que ça veut dire ! Vous voyez, c'est-à-dire qu'un peu plus égyptiennes ! Elles se sont retrouvées grâce à leur profil Facebook ! Vous n'êtes pas un jumeau, vous, Elie ! Non, pas du tout ! Ça suffit ! Un seul, oui, c'est bon ! Parce qu'on ne vous l'a pas dit, peut-être ! Oui, peut-être ! Si ça se trouve, t'as un sosie ! Allez, savoir ! Parait-il qu'il y a quelqu'un dans le monde qui nous ressemble ? Il y a quelque chose comme ça ! Oui, pareil ! Toi, il y a Gargamel ! Satanas ! Serge Gainsbourg aussi, avait une soeur jumelle, Liliane Gainsbourg, Emmanuel Moir, on le sait, et d'ailleurs il en parle assez souvent puisqu'il est décédé, avait un frère jumeau ! Ce qui est amusant, c'est de les voir, j'espère qu'il y aura un passage sur cette partie de la journée dans le reportage, c'est de les voir se raser le matin, parce qu'ils se savonnent le menton, et puis face à face, ils peuvent se raser en se regardant l'un l'autre ! Vous voulez parler de Serge Gainsbourg et de sa soeur ? C'est pas possible ! Renaud, un frère jumeau, un frère jumeau aussi ! Michael Jackson, mais au début seulement ! Oui, oui, vous avez raison ! Marlon Jackson, le frère de Michael Jackson, il avait un frère jumeau, mais il est mort 24 heures après sa naissance ! Elvis aussi ! Il y a Jean-Louis et Bernard Debré qui sont jumeaux ! Exactement ! Non mais vous avez des célèbres jumeaux ! Dupont et Dupont ! Thierry Aumeilleur, le gardien de Hande français, aussi un frère jumeau ! Adolf Hitler, mais il préfère rester discret ! Une question pour M. Dimitri Léger qui habite Angers. Vous avez tout comme moi appris la disparition de M. Bernard Darty, décédé samedi dernier à Miami. Il était le créateur avec ses deux frères, Marcel et Nathan, et leur père aussi, Henri, des fameux magasins Darty. Et justement, ma question va être toute bête, qu'est-ce qu'on trouve chez Darty depuis 2016 qu'on ne trouvait pas avant ? Des livres ? Des livres, non ! Ça a été racheté par la FNAC, là ! Ah, ça a été racheté par la FNAC ! C'est électrique ? Enfin, si vous allez chez Darty aujourd'hui, vous ne trouverez pas des livres pour autant ! Non, d'accord ! Est-ce que c'est électrique ? Ça fait une agence de voyage ! Une agence de voyage ? De la vente de billets pour spectacle, ça s'appelle Darty Show ! Non ? T'as pas honte ? Ça se pourrait... Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question, Laurent ! Non, mais écoutez, en politique, vous devriez être habitués ! J'ai demandé si c'était électrique ! Non, c'est pas... Il y en a des électriques, mais enfin, je ne vous les conseille pas ! Je veux dire... Non, enfin, pas... Ça dépend qui s'en sert ! Des sextoys ! Des sextoys, oui ! Non, non ! Ah, quand vous dites non, c'est non, mais... Il y a une connotation sexuelle ! Oh, oui, forcément ! Des bidets ! Des bidets ! On n'en trouvait pas avant 2016 chez Darty, et il s'en vend depuis 2016... Si, je sais ! Chez Darty ! Des suppositoires numériques ! Réutilisables ! Non, mais c'est tout bête ! Des préservatifs ! Des préservatifs, non, non ! Avant, on allait ailleurs pour acheter ça ! Maintenant, on peut aller chez Darty ! Ah bah, si je vous le disais... Du pain ! Pardon ? Du pain ! Du pain, non ! À manger, ça se mange ! Ça se mange pas ! Ça, ça va ? Mais c'est très, très important ! C'est peut-être même ce qu'il y a de plus important dans la vie ! De l'eau ? Dans la vie ! De l'eau ? De l'eau, non ! De l'amour ! De la lingerie fine ! De papier gilet ! Attendez, on s'arrête deux secondes ! C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, la lingerie fine ! Monsieur Ardisson ! Oui, oui, la lingerie fine ! Eh bah, je ne regarderai plus le 20 heures de TF1 comme avant ! C'est le 28, d'ailleurs ! Mais du papier hygiénique ? Du papier hygiénique, non ! C'est lié à l'espace amoureux ? Oh, comme c'est joliment dit ! Eh bah, on ne peut pas mieux dire que ça ! Des lits ! Bonne réponse de Gérard Juniot ! Lui, j'arrête pas de l'aider, hein ! On sait pas, on sait pas ! Eh oui ! De la litterie, tout simplement ! On trouve de la litterie chez Darty ! On peut acheter un lit chez Darty ! Alors, on m'a demandé si c'était électrique ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a des lits électriques ! Il y a des lits électriques, comme des chaises électriques ! Il y a des lits électriques ! Pour les condamnés à mort, coucher ! Vous avez une bonne litterie ? Parce que là, c'est important, madame la Tiacalos ! Alors, moi, je dors pas souvent chez moi, donc je peux pas vous dire ! Oui, mais la litterie des autres est d'autant plus importante ! Je suis d'accord, mais cette nuit, par exemple, le lit n'était pas formidable ! Donc je suis pas bien dans... Ah, t'étais chez qui ? Je peux pas dire, c'est quelqu'un qui vient souvent ici ! Il faut dire qu'il y avait une soirée des grosses têtes hier ! Alors, je ne sais pas avec lequel elle est... Parce qu'elle est rentrée avec une des grosses têtes ! Ça, c'est sûr ! Béroni, il pouvait pas, il était pas en état ! Mais c'est pas non plus le bénichou, parce qu'il pouvait pas se lever ! Il faut peut-être expliquer qui était Wally Simpson, quand même, qui a fait la une du Time en 1936 ! Eh bien, c'était la femme du duc de Windsor, héritier du trône d'Angleterre, et comme elle a été divorcée trois fois, il était hors de question qu'elle épouse le futur roi d'Angleterre ! En fait, elle n'était pas encore sa femme en 1936 ! Non, mais l'établissement était absolument contre cette union, etc. Il a été obligé d'abdiquer, parce qu'il ne pouvait pas gouverner sans la femme qu'il aime ! C'est tout ce qu'on lit dans les magazines populaires, c'est faux ! Mais il était nazi ! Et c'est Churchill et Chamberlain qui l'ont obligé à divorcer en prétextant ! Il ne pouvait pas être roi et avoir épousé une divorcée, et c'est comme ça qu'il est parti ! Mais absolument pas Pierre ! Pour une simple et bonne raison, c'est que, comment te dire ? L'héritier du trône est aussi le chef de l'église anglicane, et qu'il était hors de question que le chef de l'église anglicane épouse une femme divorcée trois fois ! C'est un alibi ! Ils ont donné ça comme alibi ! Non mais c'est Pierre Benichoux qui a raison, évidemment que l'un et l'autre étaient soupçonnés d'avoir des amitiés nazies ! Ah, elle aussi ! Ah bah, elle aussi ! Oui, oui, évidemment ! Ce couple faisait partie des aristocrates conservateurs britanniques, qui voyaient d'un bon oeil le régime nazi, considéré comme un rempart contre la Russie communiste ! Et à cette époque, il y avait de nombreux cercles dirigeants britanniques qui avaient ce sentiment germanophile et hitlérophile ! Et ils en faisaient partie, Édouard Huit, et sa maîtresse, car c'était sa maîtresse à l'époque, la fameuse Wallis Simpson, qui est morte en France, il n'y a pas si longtemps, enfin, il n'y a pas si longtemps, tout est relatif, mais en 1986 ! Ils avaient un hôtel particulier dans le bois de Boulogne, absolument formidable ! Je me l'ai présenté comme un comble de fées, truc de princesse, machin... Mais l'autre, c'était une nazie méchante ! J'en ai habité au bois de Boulogne ! Je voudrais qu'on s'en a, Bernard ! Bernard, on s'en va ! Non mais il a raison, Jean-Philippe Janssen ! Vous voyez trop le truc à travers Gala, vous ! Mais pas du tout ! Et les Anglais ? Comment ils sont les Anglais à bord d'un avion ? On ne nous a jamais dit ça, monsieur Jean-Philippe Janssen ! Ils sont rustiques ! Oui, c'est ça, ils sont un peu rustres, rustes et rustiques ! C'est-à-dire ? Ils boivent beaucoup, et souvent, c'est des supporters qu'on emmène, tu vois ? Ça fait une ambiance un peu... Ils sont un peu agités, quand même, tu vois ? Oui, et puis ils sont pétés, surtout ! Et puis ils ne sont pas très beaux, les Anglais ! Mais vous parlez bien anglais, vous, avec votre accent ch'ti ? Ah, je suis complètement bilingue ! Je peux dire, ladies and gentlemen, welcome on board, we are trying to take off ! Ah oui, you are bien ! Ça veut dire quoi, tout take off ? Décoller, décoller ! Décoller ! Ce qui est très marrant, c'est qu'on a des petits carnets avec des annonces, les annonces en français, en anglais, parce qu'il y a beaucoup d'annonces dans l'avion, de sécurité, de commerce, commercial et tout ça. Donc, on prend toujours ce petit carnet pour faire les annonces. Donc, les hôtesses, j'ai toujours remarqué, quand elles font les annonces en français, elles disent, elles parlent en allemand, elles font « Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord ! » Mais alors, sitôt qu'ils doivent faire l'anglais, t'as l'impression qu'elles tournent un film à Hollywood. Elles font « Ladies and gentlemen, welcome on board ! » Je lui dis « Bah, tu peux pas dire pareil, non ? » C'est comme ça que votre vocation de comédien est née ? C'était de raconter mes histoires à bord ? Ouais, ouais, ouais. Ah, parce que vous racontiez vos histoires à bord ! Je testais sur les gens. Bah, j'avais un public, hein, ils étaient enfermés avec moi pendant 15 heures, vous pouvez pas sortir. La tuile ! La tuile ! Une nuit complète avec Jean-Phi ! T'arrives à l'île Maurice, t'es mort, t'es crevé ! Ah non, parce que ça, il nous a raconté, M. De Chavanne, déjà ici, Jean-Phi, qu'il adorait quand les passagers dormaient sur les longs courriers. Quand même, ça fait du bien quand les passagers sont endormis. Est-ce que vous avez déjà surpris des passagers en train de faire des choses sous les draps ? Oui, des actes érotiques, vous voulez dire ? Oui, ou sexuels, même. Sur les draps ou dans les toilettes ? Ah, aussi ? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous intervenez ? Ah, bah, moi, j'intervenez tout de suite à… Ils bougent ! J'y vais avec un extracteur où j'étais un seau d'eau, hein, mais… Non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils se racontaient ? Non, mais quand ça se passe dans l'avion, en général, ils essayent de faire ça discrètement sous la couverture, machin. Mais quand tu vois la couverture qui monte et qui descend, tu te doutes bien que c'est pas un fantôme qui est dans l'avion. Ça peut être un trou d'air. Et alors, et alors ? Donc là, tu interviens parce qu'il y a des enfants quand même autour de tout ça. Mais alors, il faut bien qu'ils apprennent, les hommes, comme tu disais. Mais du coup, tu leur demandes gentiment d'arrêter, parce que ça ne se fait pas dans un avion, c'est du savoir vivre et du savoir être. Mais alors, ils s'arrêtent ou pas, les gens, quand vous intervenez ? Oui, en général, ils s'arrêtent. Ça couperait. Moi, j'arrête jamais, moi. Mais des fois, tu les sens, ils sont tellement amoureux que tu as l'impression que rien n'existe autour. Et tu vois, ils se lâchent pas. Ah oui, il faut les mouer, tout. Dans les toilettes, parce qu'il y a des miroirs partout. Alors, les gens, ils n'aiment pas se voir dans les miroirs. Ils n'aiment pas se regarder dans les miroirs ? Ils ont l'impression de faire ça à plusieurs. Ils n'aiment pas. Bien sûr. Non, parce que quand les femmes ne veulent pas, je leur dis une espèce d'idieuse, c'est peut-être la dernière fois ? Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que l'avion va peut-être tomber. Ils me disent, d'accord, d'accord, tout de suite. C'est votre façon de draguer, ça. C'est peut-être la dernière fois. Oui, c'est le point. J'ai comme un qui s'est fait attraper dans les toilettes d'une caravelle, moi. Ah oui ? Une caravelle ? Oui, c'était un des derniers vols de la caravelle, il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années. Et puis, il était en train de faire l'amour avec une hôtesse, dans le galet, derrière. Mais ça fermait juste un car rideau. Et puis, il m'a raconté, puis la chef de cabine était arrivée. Elle a ouvert le rideau, il avait les pantalons, je suis, il n'était pas bien, il n'était pas bien. Ce ne serait pas vous le copain en question ? Si, ce n'est pas un copain. J'ai l'impression que ça a l'air vécu, cette affaire-là. Pas du tout, pas du tout. Ce ne serait pas moi l'hôtesse en quiste. La question concerne Glenn Gould, qui a les honneurs du Figaro aujourd'hui, puisqu'on nous annonce la sortie de tout un coffret, l'intégralité des enregistrements remastérisés de ce pianiste célèbre pianiste canadien. Trente ans, ça fait trente ans, moi. Et allumé, il était bien allumé. Vous connaissiez Fabrice ? Personnellement, il était un peu secoué quand même. Alors évidemment, il est resté célèbre, Glenn Gould, pour ses enregistrements des variations Goldberg. Et c'est évidemment très facile de nous rappeler, le compositeur des variations Goldberg. Mais c'est Goldberg. Eh ben non, justement. Ce serait trop facile. Ce n'est pas sa soeur, Barbara. C'est un trompe-l'ami. Les variations Goldberg, tous les pianistes connaissent ça. Gershwin. Gershwin. Eh bien non. Si c'est les pianistes, c'est Chopin, c'est Chouard. Crédermann, non plus. Parce que moi, je connais la chanson de Moran qui dit ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole. Donc c'est Bach. Bonne réponse de Christophe Beaumont. Voilà un monsieur qui sait déduire. Et oui, Moran a trouvé son utilité. C'est une très jolie chanson. Elle est très belle, cette chanson. Le prélude de Bach. Eh oui, parce qu'on dit toujours les variations Goldberg et on oublie de préciser le compositeur, les variations Goldberg. Du regretté Bach. Mais c'est comme on ne sait jamais de qui étaient les variations atmosphériques. Ah ben c'est des Vindelias, ça vous le dit. Ou Catherine Laborde. Ou Catherine Laborde. On a du Glenn Gould en magasin avec les fameuses variations Goldberg de Bach, donc. Il jouait avec le visage pratiquement en dessous du clavier. Ah non, c'est Petrucciani, ça. Non, non. Non, mais vous avez raison. Il jouait... Ah oui, il était allumé. Il jouait Glenn Gould sur un... que les pianistes ont toujours, qui est toujours à peu près à la même hauteur, bon, qu'ils peuvent régler généralement un tabouret. Lui, il jouait sur une chaise pliante dont il avait scié les pieds, c'est-à-dire qu'il était très très bas. Et effectivement, il avait en plus un chapeau et des gants, c'est-à-dire qu'il jouait du piano avec des gants. Ah ça, je ne savais pas. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est assez incroyable. Et c'est lui qu'on entendait pianoter, là, Glenn Gould, alors. Ce sont les chefs d'orchestre qui aimaient bien Glenn Gould, mais... Parce qu'ils ne le voyaient pas. Il y a eu une chanteuse qui s'appelait Annie Gould, ça vous dit quelque chose ? Ah, elle était tout le temps dans la chanson-chanson, c'était une vieille blonde, je me rappelais. Elle était super ! C'est une vieille blonde, oui, elle était très brûlée. Il n'y avait que des vieilles blondes dans la chanson-chanson, y compris l'animateur. Et on attend notre sixième grosse tête qui a quelques difficultés dans la circulation parisienne. Oh, c'est bizarre. Ah oui, mais pas difficile. On va en parler à Annie Gould. Elle doit bluffer, elle doit bluffer. Pourtant, ça roule bien. Oui, ça roule. Alors, arrêtez de parler comme ça de Mme Hidalgo. Oh, écoutez, elle change l'essence des rues toutes les semaines, on ne se retrouve plus, il y a des travaux qui commencent, des trottinettes par-ci. Non, arrêtez, moi, ça m'exaspère. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'elle a mis des voies de vélo, elle est en train de recreuser les voies de vélo pour en mettre d'autres, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Des sous-marins, des sous-marins. Des sous-marins. Voici Mme O'Krent. Oh, la reine de l'info ! Madame Hidalgo. Oui, on parle de Madame Hidalgo. Je vous en prie, Christine. Ah oui, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Il paraît qu'elle veut remplacer le funiculaire de Montmartre par un mur d'escalade. On ne l'arrêtera jamais. Mais je ne sais plus qui c'est qui a dit qu'il y avait un trésor dans Paris et apparemment elle le cherche. Ça n'arrive jamais, il faut le dire. Je défends ma reine Christine parce que je ne l'ai jamais vue en retard dans cette émission. Oui, c'est pour ça que je suis tellement émue, confuse, désolée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es venu en trottinette ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'a strictement aucun intérêt. Oui, mais bon. Mais on aimerait savoir. Voilà, alors, rue de Grenelle, qui est une rue en principe très bien fréquentée, Madame Rachida Dati, enfin tout ça encore, des minences. On est dans l'ouest quand même, on est sur de la thune. Christine, elle ne vient pas du 19ème. Ah si, j'étais partie de là, j'avais fait le tour. Ah d'accord. C'est pour ça que voilà. Ça ne va pas chez le boucher à l'âle. Il faut rendre justice à Anne Hidalgo, il n'y a que 10% des travaux dans Paris qui relèvent de la mairie. Absolument. Donc, je ne sais pas si sa gestion de Paris est idéale, je n'en suis pas certain, mais en tout cas, ne lui mettez pas tous les travaux sur le dos. En tout cas, les taxes foncières vont augmenter. On a trouvé un idalguiste. 50% les taxes foncières d'un coup, il n'a plus à Paris. Oui, c'est la plus basse de France, alors vous pouvez bien payer un peu plus. Le monde va pas bien. C'est bien qu'il n'y ait pas que des gens de droite ici. Bravo, professeur. Je suis avec le professeur. Exactement. Allez, le temps de démarrer par un... On a pris un peu de retard, mais qu'est-ce que vous voulez, Christine ? Ça cause de Christine ? Bah, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Moi, d'abord, je lui pardonnerai toujours tout à Christine. Un sourire de Christine, je ne sais pas comment vous dire. Et un sourire de moi ? On va voir. J'ai une grimace devant moi. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard ? J'ai une grimace de moi, ça ne vous plaît pas ? On m'a offert un saucisson. Bah oui, je vois bien, vous avez un saucisson devant vous. Oui, bah, on n'allait pas t'offrir un bouquin, Bernard. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais quand j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps, on m'offrait des petites culottes. C'est pas vrai. Mais moi, j'ai cru que c'était un sextoy. Mais comme dirait l'autre, les cirondelles ne font pas le printemps. Première citation pour Cyril Joseph, qui habite Saint-Georges-sur-Léon. C'est dans le Maine-et-Loire. Oui, absolument. Qui a dit, il y a un proverbe chinois qui dit, c'est dans les vieux Wok qu'on fait les meilleurs 24, 29 et 37. C'est Biden ? Non, 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 non. Un humoriste. Un humoriste. Si, j'ai une francophone. Guénuc. Philippe Guénuc, bonne réponse de M. Mabille. Plus littéraire, la citation suivante, à l'attention d'Alexandra Lefabre, qui habite Bordeaux, qui a dit, il faut prendre à César tout ce qui ne lui appartient pas. Oh, c'est joli. Philippe Roussel. Évidemment, référence à l'autre phrase, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vous l'aurez compris. Et qui se termine par, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est bien de compléter cette phrase. Ah oui, oui, mais il y a du ce qui est à Dieu. On est content que tu sois là. Donc, il faut des catholiques, il faut des cathos de gauche dans cette émission. Non, mais il est pour Dieu, il est pour Hidalgo, ça ne va pas terminer. Est-ce que ça ne serait pas Jean-Luc Mélenchon qu'a dit ça ? Non, il faut prendre à César tout ce qui ne lui appartient pas. Alors, c'est français ? C'est français. Contemporain ? C'est mort, oui. Oui, c'est mort depuis 1952. Ah, alors. Pierre D'Aminot ? Sacha Guitry, non. Là, on parle, attention, d'un grand poète français. Paul Valéry ? Pas ce Paul-là. Ah, Paul-Éloire. Paul-Éloire. C'est moi qui l'ai dit. Bonne réponse collective. J'aime beaucoup la citation suivante, d'autant plus qu'elle est signée d'un écrivain qu'on n'a encore jamais cité. Oh là. Au gros texte. Ah, Sacha Guitry. C'est vous dire, si là, peut-être, Florian Dupetit, qui habite Orme dans le Loiret, a une chance de recevoir un chèque RTL, qui a dit. Savez-vous ce que disent les arbres lorsque la hache entre dans la forêt ? Regardez, le manche est un des nôtres. Elle est jolie, ça va. Jacques Dutronc. Elle est jolie. C'est ni Dutronc, ni la forêt. C'est un humoriste. C'est un humoriste ? Alors, non, ce n'est pas un humoriste, c'est un écrivain, journaliste français, je crois membre de la rédaction du Canard Enchaîné, en plus. Mais il vit toujours ? Ah, il vit toujours. Il a eu pas mal de prix littéraires, attention. Ah oui. Ça, c'est pas un... C'est plus... Donc il est plus connu comme écrivain que comme journaliste ? Oui, les deux. Il a aussi travaillé à Libération. Il a créé, d'ailleurs, le quotidien Libération avec d'autres journalistes de l'époque. Serge Julie ? Serge Julie, non. C'est l'autre. Il a publié « Le quatrième mur », il a publié « Retour ». Chalandon, Serge Chalandon. Bonne réponse de Christine O'Prent. Et ça, c'est de la culture. Une question pour Guy Bettinelli, qui habite Pouzol, c'est dans l'Hérault. Et je vous emmène en Chine, à Datang, précisément. Datang, qui est la capitale internationale de Kouado. Il y a 60 000 habitants à Datang. De l'Akao ? Pardon ? L'Akao ? Quoi ? De quoi ? Non, mais c'est des Ravioli Vapeur. Ça ne comprend rien à ce qu'elle dit, cette fille. C'est un Ravioli Vapeur. C'est un Ravioli Vapeur, un Hakao. Un coquin qui arrive, t'inquiète pas. C'est la capitale du... Un Ravioli Vapeur. Qui vous a mangé l'autre jour et qui vous a rendu malade. Est-ce que c'est quelque chose qu'on consomme, nous, dans le monde ? Oui. Et d'ailleurs, à mon avis, même Datang est en train de fabriquer dans les... La Covid ? Dans les 6 000 entreprises. Ben oui, comment s'appelle l'animal, le pangolin ? Non, non, non. Non, mais c'est des baguettes. Des baguettes. Non, non, c'est là-bas où il faut le dire quand même. Mais les oeufs de cent ans ? Pardon ? Les oeufs de cent ans ? Quoi ? Les oeufs de cent ans ? Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? C'est des oeufs qu'on sent... Ça, c'est le caviar chinois, un oeuf de cent ans. C'est un oeuf qu'on met dans la cendre. On le laisse 99 ans. Là, c'est pas spécialement chinois, ce que je vous raconte. Le col roulé, le col roulé. Non, mais on n'est pas loin. Le chauffage. C'est la capitale internationale. C'est comme Turin pour les voitures ou Anvers pour les diamants. Ah, là-bas, c'est la chaussette. Là, je connais. La chaussette ! Ah, la réponse de Stevie Boulay. Datang est la capitale de la chaussette. Ah, bah, je vais y aller, t'sais. Ah, non, mais... Toutes les chaussettes viennent de là-bas, je crois, 90% de nos chaussettes. Deux milliards de paires de chaussettes par an. Oh là là ! Un tiers de la production mondiale vient de Datang. Vos chaussettes sont chinoises. On a tous une paire de Datang. Sachez, c'est dans l'hebdomadaire, plutôt le mensuel, ça m'intéresse que j'ai trouvé cette information. Sachez que 66% des Français changent de chaussettes tous les jours. Je ne sais pas si c'est votre cas. Dis-donc, c'est pas... Ça pourrait être 100% quand même. Eh bien, oui, ça en fait quand même, pardon, mais 44% qui ne changent pas de chaussettes tous les jours. 78%... Vous êtes sûre que ce n'est pas 34% ? 34%. Oui. Mais ça, c'est pour vérifier que... 34%. Non, c'est pour les gens qui ont trois pieds. Elles sont loin, mes études de comptabilité. Et en tout cas, les Britanniques changent encore moins que nous, il faut le dire. Mais ça ne m'étonne pas. 78% des Britanniques ne changent de chaussettes qu'un jour sur deux ou sur trois ou une fois par semaine. Oui, c'est surtout les hommes qui portent des chaussettes. Et 1% des Européens ne font ça, ne changent de chaussettes qu'une fois par semaine. Pardon ? Une semaine par temps ? Le slip, ça, je veux bien, mais enfin la chaussette, non. Alors ça, je ne suis pas d'accord. Ah non. Ah là, je suis choqué, là. C'est pas possible. J'imagine, s'ils ne changent ni de slip ni de chaussette. Mais cet été, il va falloir qu'on se chauffe. Vous avez vu, le gouvernement, il met tout. C'est hiver, plutôt. Ah, ils ont tous des cols roulés. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a, Laurent ? Eh, dis donc, j'ai peut-être pris un médicament pour la tête, mais je ne sais pas ce que vous avez. Cols roulés. À mon avis, ils sont tous en cols roulés au gouvernement. Vous aussi, Elie, faites attention. Moi, j'ai fait ramener ma cheminée pour... Oui, oui, en l'instant, je n'ai pas mis de chauffage à la maison. C'est vrai ? Oui, oui. Ah oui, moi, ça fait 50 ans que je l'ai fait ramener. Mais en même temps, quelle rue t'habites déjà ? Oh, ça va, non, tais-toi. C'est marrant parce que quand j'étais ado, on avait un nom de code pour parler des filles et on les appelait des chaussettes. C'est pas vrai. Je vous assure. C'est élégant. Non, non, mais ça n'a aucun rapport avec le fait qu'on les... Pas les gants, les chaussettes qu'on vous dit. Pourquoi des chaussettes ? C'est marrant à chaque fois, je ne sais pas, pour qu'on puisse parler d'elles sans qu'elles le sachent. Mais non, mais... C'était discrète, t'as raison. Il y a un trou dans la chaussette. Je voudrais bien tripoter et ni de chaussettes, cette chaussette. Non, mais il y a des... Je l'enfilerais bien, cette chaussette. Mais non, 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 non. C'était pas vulgaire. Vous savez que je suis pas vulgaire. Dis donc, elle est blonde, cette chaussette. Non, mais il y avait des chaussettes, des soquettes, on avait différentes... Ah, et plus la chaussette était grande, plus la meuf était belle. La chaussette, c'est le top du top. Ah, d'accord. Quand on arrivait au bas, c'était... Quand tu tombais au Bavaris, alors là, oui, c'était pas terrible. En tout cas, cette cité de Datang, en Chine, travaille actuellement pour la planète, pour qu'on ait suffisamment de chaussettes pendant tout l'hiver. Eux, ils s'enrichissent et nous, on se caille les miches. Non, mais c'est vrai que c'est sympa de rentrer à la maison et de mettre des bonnes grosses chaussettes. C'est toujours tellement sexy. Les chaussettes épaisses, bien épaisses. Julie, je vous imagine, vous les tricotez, vous, vos chaussettes. Non, 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 non. Si elle le fait quand elle conduit, c'est pour ça qu'elle lui manque des points. Non, non, mais les grosses chaussettes très chaudes et on marche avec dans l'appartement, c'est génial. Et vous, Stevie, oui, oui. Ah oui, mais moi, je me fais tout le temps gueuler par ma mère parce que c'est elle qui les lave. Et comme j'ai souvent des chaussettes blanches, c'est que je marche avec les chiens. J'ai dans mon jardin chaussettes blanches. Donc ma mère, elle pète un câble. Donc du coup, je suis obligée maintenant de faire attention, soit des grosses chaussettes ou des chaussons. Si vous voulez, on vous commente. J'habite seule avec maman. Maman, elle habite surtout avec nous et tous mes potes parce que chez moi, c'est les passages. On va vous commander des chaussettes de couleurs pour l'hiver. Ah, j'ai horreur de ça. Ah oui ? Vous avez déjà eu des chaussettes de couleurs ? Oui, ça m'est arrivé. J'ai en effet couché avec une chaussette de couleurs. Une question pour Tony Dupont qui habite Saint-Vendry-Rançon en Seine-Maritime. Oh, c'est bon. Quels sont les noms moins connus utilisés pour appeler le versant sud ou le versant nord d'une montagne ? Adré et Hubac. Adré et Hubac. Bonne réponse collective. Je vais maintenant vous demander la devise de la ville de Nancy. J'espère qu'il n'y a aucun Nancyen ici. Puisque Lucie Villemin, qui habite Sanson, espère dans le Jura, elle aussi toucher un chèque RTL. Cette devise fut d'abord celle des ducs d'Orléans et du roi de France Louis XII. Devise qui en latin, même si la traduction n'est pas tout à fait littérale, la devise en latin c'était communus et éminus. Mais quelle est cette célèbre devise à la fois de celle des ducs d'Orléans et de la ville de Nancy ? Enlève ta culotte que je pilote. Enfin ! Elle est bonne ? Ah c'est bien. Remarquez, on n'est pas si bonne. Non, elle n'est pas très bonne, mais elle est chic. Ah vous avez dit quoi ? Qui s'y frotte s'y pique ? Qui s'y frotte s'y pique ? Excellent réponse ! Bravo. De Florian Gazon. Mais comment vous savez ça Gazon ? Parce que c'est également la devise de l'Est Nancy Lorraine, le club mythique où a commencé Michel Platini. Ah mais trop facile ! Le plus beau de mes natifs ! Alors bravo, effectivement. Qui s'y frotte s'y pique ? Je ne savais pas que c'était aussi la devise du club. Alors en latin communus et éminus, ça veut dire de près et de loin. Mais sauf que c'était un porc épique qui était le symbole des ducs d'Orléans. Et évidemment c'est devenu avec le temps qui s'y frotte s'y pique. Qu'est-ce qu'il y a M. Benichou ? Je ne sais pas, il m'harmonne tout seul dans son coin. Dans le coup, c'est triste. Un mono maniaque. Il sort Michel Platini. C'est incroyable quoi ! Puisqu'on est dans les devises, est-ce que vous connaissez celle de Descartes ? Pareil, je vais vous la donner en latin, on va voir si vous êtes forts en latin. Ce sera une petite question subsidiaire pour Lucie Villemin de Sanseau dans le Jura. Qui béné la tuite, béné Vixi ? Qui bien le pense, bien le dit. Non. Attendez, qui béné quoi ? Qui bien se conçoit, bien se donne. Qui béné quoi ? Qui béné la tuite, béné Vixi. Ça a un rapport avec le sec ? Non. Qui se fait bien la truie ? Bien le voir. Qui pense bien, parle bien. Qui aime bien, châtie bien. Non plus, qui béné la tuite, béné Vixi, devise de Descartes. Ceux qui s'énoncent bien, se pensent bien, on a dit ça. Et pourtant, en latin, vous devriez être capable de la traduire. Qui bien, qui bien, qui bien. Qui bien, n'y pense. Non. Et vous connaissez tous cette devise. Ah bon ? Ah oui. Mais on l'utilise ou on la connaît ? Oui, et dans nos métiers, on l'utilise même. Qui aime bien, châtie bien. Non, non, non. Qui béné la tuite. La tuite, la tuite. La tuite, la tuite. Qui béné une tuite, mange un chapeau. Mais c'est pas une tuite, c'est la tuite. T'as pas une équipe de football dont c'est la tuite ? Ah, oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Qui bien, attendez. Qui mal embrasse, bien étreint. Non plus. Qui trop embrasse, mal étreint. Non plus. Un train peut en cacher un autre. Enfin, non. Et pericolosso, sport de Gerti. Alors, vous ne la retrouvez pas, l'expression, parce qu'effectivement, la traduction littérale de cette devise latine qui béné la tuite béné vixite a été transformée ensuite pour donner une expression qu'on utilise, nous, toujours, mais qui n'est pas la traduction précise de qui béné la tuite béné vixite. Ah oui. Mais ça veut dire exactement la même chose. Mais c'est quand même... Et c'était la devise de Descartes. La construction de la phrase, c'est quand même qui bien quelque chose, bien quelque chose. Pas loin, oui, oui, oui. C'est ça. Ah, c'est pas tout à fait. Bien mal acquis ne profite jamais. Non plus. Je comprends le sens de... De votre propos. Eh bien, de la phrase. Attention, mesdames et messieurs, ne zappez pas, on va se marrer. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Vous allez voir. Non, ça veut dire que ménage sa monture. Qui veut aller loin, ménage sa monture ? Voilà. Pas du tout, écoutez. Ce que tu te croises en montant, tu le croiseras en redescendant. Petit à petit, Mimimati fait son nid. Et il ne lui faut pas grand-chose, c'est ça qui est bien. Est-ce que vous pourriez nous faire un début de phrase où vous utiliseriez cette expression ? Cette devise. Voilà. Cette devise. S'il vous plaît. Pour nous aider. Comme ça, vous ne nous aidez pas, mais un peu vous nous mettez sur une voie. Un peu, voilà, dans la voie. Nous envoyons tes vaguements. Alors, bien sûr, je vais vous faire... Alors, allez-y. Attention. Bah, écoutez, un exemple, c'est... Ah, t'as vu, il aurait mieux fait de... Qui béné la tuite, béné vixite. Qui parle trop ? Non. Il aurait mieux fait de tourner ça langue cette fois dans la bouche ! Pas du tout. De son voisin ! Vous l'entendriez dans la phrase, quand même, cette fois. Mais non, vous avez dit que ce n'était pas la traduction littérale. C'est exact. Si quasi, tout de même, quasi, qui béné la tuite, béné vixite. Bon. Alors, qui voit bien, vois bien. Vixite, c'est voir. Il y a déjà deux fois béné. Bon. Allez-y, béné. Béné, c'est bien. C'est une double béné. C'est bien. C'est béné l'arabiatin ? Qu'est-ce qui se passe là-haut ? La tuite, c'est quoi la tuite ? C'est la tuite. La tuite de Schubert ! La tuite de Schubert ! La tuite est plus difficile à trouver que vixite. Vixite, c'est quoi vixite ? Enfin, franchement... La moi, j'aurais dit que c'était... Vixite, voire ! Visitez, visitez ! Qui a vu ! Qui a bu, boira ! Pardon ? Qui a bu, boira ! C'est vivre ! Voir ! Vivre ! Vivre ! Bravo, Caroline ! Qui vivra loin, vivra peu ! Non ! Pour vivre bien, vivons cachés ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Qui béné la tuite, béné vixite, ça veut dire a bien vécu, qui s'est bien caché. Vivons heureux, vivons cachés, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. C'est évidemment tiré de cette devise. Qui béné la tuite, béné vixite, a bien vécu, qui s'est bien caché, monsieur Bénichoux. Ben j'avoue, d'abord je ne savais pas que c'était Descartes, ensuite je ne savais pas que ça se formulait comme ça. Je connaissais vivons pour vivre heureux, vivons cachés. Je suis absolument dans le vent. D'ailleurs je ne vais pas tarder à rentrer parce que je vais prendre froid. Qu'est-ce que vous faites le vendredi soir après l'émission, Pierre ? Ben je regarde pivot. De quelle prison, Bianchi, a-t-il été le dernier détenu ? Ainsi que Barbès d'ailleurs. Alcatraz ? Non. De quelle prison Barbès et Blanqui ont-ils été les derniers prisonniers ? En France métropolitaine ? En France métropolitaine. Ce n'est pas Cayenne. Ce n'est pas Cayenne. Est-ce que c'est à Paris ? Comment c'est un Paris ? À Paris. À Paris, je suis sourd. Non, ce n'est pas sur Paris comme dirait Chantal. D'accord. Et donc nous sommes en province. Et nous sommes dans le sud de la France. On n'est pas dans le sud de la France. Armand Barbès et Auguste Blanqui ont été les derniers prisonniers de... Fort Boyard. Fort Boyard, non. Tout de suite derrière eux, on a fermé la prison de... Ah mais c'est pas... Ah oui. C'est un fort ? Un fort, pas tout à fait. C'est un port ? Non, c'est en mer, c'est sur une île ? C'est difficile de vous répondre. C'est sur une presque-île. Et c'est au Finistère, pas loin. À Noirmoutier ? Au Mont-Saint-Michel. Au Mont-Saint-Michel. Bonne réponse de Vincent Serruti. Ce sont les deux derniers prisonniers du Mont-Saint-Michel. On ne peut pas répondre aux questions qu'on n'a pas travaillées ensemble. On va confier la valise RTL à Stevie, vous êtes d'accord ? Oh non, je la fais mal, vous me dites. Quoi ? Je la fais mal. Mais comment il parle ? On dirait qu'il est au pieu. Mais il est fou, lui. Mais il est fou. Il parle comme si je lui demanderais. Oh non, Laurent, il tape aujourd'hui. Il me parle comme si je lui demandais une petite gâterie. Oh non, je la fais mal. 1014 euros dans la valise RTL et 7 choses dans notre valise. Gaël, chaque à l'heure, voulez-vous donner un numéro de 1 à 20 à Stevie ? Non, mais surtout, je voudrais faire la valise de temps en temps. Je donne toujours les numéros, je ne fais pas la valise. Il faudra que les gens vous connaissent pour ça. Ok, 9. Alors, le 9. Oh la claque. Je suis d'accord. Oh la vache. Moi, je ne part pas parce que compte du niveau. Bah, tu es gelé, tu ne peux pas partir. Je ne prends même pas la honte. Mais c'est vrai qu'on est frigorifiés. Le numéro 9, c'est Simon Diodonné. Ça sonne chez lui. Il habite M dans la Loire-et-Cher. Personne n'a de la niôle dans le public. Un vin chaud. Allô ? Allô ? Bonjour, est-ce que vous êtes Simon Diodonné ? Oui. Ah, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que vous avez une petite idée de qui pourrait vous appeler et vous annoncer une bonne nouvelle ? Je dirais, non, je n'ai pas d'idée. Ah, vous n'avez pas d'idée ? Vous ne reconnaissez pas ma voix ? Il est tout déçu. Une belle jeune fille. C'est Stevie ? Oui ! Ah, merci, mon Simon. Ah, mais c'est vous, Simon Simon. On l'a retrouvé. Ah, alors, Simon, que faites-vous dans la vie ? Je suis commercial. Commercial ? Dans quel domaine ? Ah, vous êtes plus ? Il y a une dame qui rigole. Votre femme ? Ah, oui, je me suis mis en parleur pour prendre le bloc-notes avec la valise. Ah ! Ah, donc... Vous avez tout compris, Simon. C'est efficace. Vous, vous connaissez le contenu de la valise ? Ah, ben, attendez un petit instant, je vais vous dire ça. En plus, j'ai fini de le noter ce matin parce que j'ai écouté le podcast ce matin. Donc, il y a 1014 euros. Eh oui, j'ai bien tout répété hier, en plus. Exactement. Alors, 1014 euros, très bien. Un mini potager d'intérieur de la marque Véritable. Exact. Le livre Guianca, l'âme d'année des Médicis, publié aux éditions de l'Observatoire. C'est parfait. Punesse. Un téléviseur 4K QLED de 139 cm de la marque TCL. Eh oui, 139 cm. C'est beaucoup. 1,40 m. C'est beaucoup, je dis. Vous êtes immonde. Vous êtes immonde. Le livre Une belle histoire d'amis, écrit par Amir. D'accord. Le nouvel album de Nolwenn Leroy, La Cavale. Exact. Une partie box de la marque Muse. Exact. Et le calendrier de l'Avent, Florence Nature. Vous avez gagné la famille de Ciel. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, Stevie, vous avez porté chance. Je suis ravi pour Simon et sa copine. Eh oui. Comment elle s'appelle, Madame Dieudonné ? Alors, c'est pas ma copine, enfin, ma copine, là, qui était au téléphone, c'est ma collègue. Ah, c'est votre collègue. C'est votre maîtresse, d'accord. Mais ma copine, c'est Laurie. Ah, Laurie. On l'adore. Madame Bleuton. C'est une blague de Vincent Dedienne. J'adore cette blague. Je la connais pas. Madame Bleuton. Monsieur Madame Bleuton, tu es une fille, Laurie. Laurie Bleuton. Alors, elle, le temps que ça monte. C'était dans le premier spectacle de Vincent Dedienne. qui m'a toujours fait rire, Laurie Bleuton. S'il faut être aussi drôle que ça pour que tu produises, je vais t'en sortir. Il y a d'autres choses dans son spectacle. Eh bien, écoutez, on va vous envoyer les 1014 euros et peut-être que vous pourrez donner une des choses à votre collègue. Je sais pas, l'album de... Ah non, on n'est pas en vie. L'album de Nolwenn, oui. Oui, voilà, ou le livre d'Amir, ou le calendrier de l'Avent. Elle veut la télé, mais je pense que... Elle veut la télé, elle veut la télé. Bon, écoutez, en tout cas, vous allez garder les 1014 euros, c'est déjà pas mal. Et c'est vous qui allez donner le nouveau montant de la valise, Simon. Alors, je dirais 1092, du coup. Alors, 1092 euros. Et je vais ajouter tout de suite un séjour offert par l'Office de tourisme de Lens, Liévin, pour l'exposition Les Louvres de Pablo Picasso au Louvre-Lens. C'est une belle expo. En plus, attention, on n'offre pas seulement les entrées au musée. Il y a une soirée étape à l'hôtel Louvre-Lens, qui se trouve juste en face. On y était allé. C'est très, très bien. Dîner la nuit, petit déjeuner le matin, c'est pour deux, deux places pour l'expo. Et les billets de train depuis le domicile. Tout ça dans la valise RTL, donc 1092 euros. Et un aller-retour et des entrées pour le Louvre-Lens, avec l'expo Picasso. Vous avez bien noté ? Pas vous, on ne va pas vous rappeler demain, Simon. – Je suis en train de noter, justement. – Mais en tout cas, on vous félicite et merci pour votre fidélité. – Applaudissements – – Une question pour David Bouty, qui habite la Moutade. C'est dans le Puy-de-Dôme. – Ah non. – Tout a l'air faux. – Non mais c'est son vrai nom, M. Bouty, il manque à N et la Moutade, il manque à R. – C'est M. Bouty, il a la Moutade. – C'est pour l'édition anti-S des grosses téléphones. – Il habite à la Moutade. – Non mais c'est vrai, on ne relève pas souvent quand même les adresses et tout ça. – M. Bouty de la Moutade. – Alors, in-expect, Tressaro. – Ça me suffit, moi, ça. – Et la question concerne l'avocat James Donovan, dont on va beaucoup parler cette semaine. – Pour quelle raison ? – C'est la série. – Quelle série ? – C'est la série sur Canal. – Pas du tout. – Non, est-ce que c'est un Américain qui vit aux Etats-Unis ? – Oui, l'avocat James Donovan vit aux Etats-Unis, pas seulement, il a beaucoup voyagé, et on va beaucoup en parler cette semaine. – Est-ce qu'il est fictif ou réel ? – Il est fictif. – Ah ! – Est-ce qu'il va arriver dans la série, mais est-ce que c'est Johnny Depp ? – Non. – Est-ce que c'est Tom Hanks ? – Oui, expliquez. – C'est le nouveau film de Spielberg, le pont des espions, et c'est le rôle qu'il joue. – Excellente réponse de Florian Gavan. – C'est tout, hein. – James Donovan, c'est bien effectivement Tom Hanks qui va échanger sur un pont deux espions, c'est le principe évidemment de ce film de Spielberg. Ça dure 2h20, ça sortira mercredi. – Parce que le film est formidable, moi je ne le verrai jamais. – Pourquoi ? – Parce que je ne peux plus aller au cinéma. – Parce qu'il sort jeudi. – Non, non. – Toi tu sais, je veux t'avoir. – Mais vous y alliez avant au cinéma, Claude ? – Oui, oui, ça fait deux ans que je n'y vais plus. – Et pourquoi ? – J'ai peur parce qu'il fait noir. – Ah oui ? – C'est les autres qui devraient avoir peur. – Pourquoi tu ne vas pas avec Jacques, qui t'accompagne ? – Oh ben non, quand même. Ah quand même, on va picoler tous les jours. – Oui, 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 ça c'est très nouveau. Parce qu'il me promène comme un chien, tu sais, autour du bloc. – Il y a une laisse ? – Oui. – Une laisse à un rouleur ? – Non, non, oui. – Il n'oublie pas les petits sacs pour ramasser. – Il y a sa petite pelle ? – On fait le tour du bloc, tu vois. – Normal, oui. – Et pourquoi vous n'iriez pas au cinéma alors avec lui ? – Mais, parce que j'ai eu déjà beaucoup de mal à faire qu'il accepte de venir en terrasse avec moi. – Ça fait combien de temps qu'il travaille pour toi ? – 25 ans. – 25 ans. – Et ça fait combien de temps que tu le payes au bac ? – Cré-ta-Hit. – Dis donc, il ne t'a pas connu jeune en fait. – Qu'est-ce que tu veux dire ? – Non mais c'est moi qui te parle, Claude, je suis à côté de toi. – Ah oui ? – Mais c'est vrai, avec le casque, on ne sait pas d'où vient le son. – Elle a mis le casque sur ses yeux, c'est le problème. – En tout cas, vous n'allez plus au cinéma, vous regardez les films à la télé, c'est pareil. – Mais non ! – Ah ben oui, mais il y en a très peu, puis ils ne sont pas bons. – Mais il passe après à la télé. – Non, mais il faudrait lui apprendre à utiliser la VOD. – Ouais. – C'est qui qui parle ? – C'est Caroline Diamant, elle va vous apprendre à vous servir de la VOD, la vidéo à la demande. – Mais il faut que tu lui introduises quelque chose dans quelque chose. – Non, oui, oui, oui. – Elle va te montrer. – On va vous laisser entre filles, elle va te montrer. – Si c'était pour ça, ce ne serait pas Caroline qui viendrait. – Toi, tu es plutôt bonne, si tu te cesses de servir un peu des appareils, ou tu n'es pas trop bonne ? – Elle a quand même une machine. – Je suis tellement nul que je n'arrive même plus à me servir du téléphone. – Est-ce que le nombre de gens qui passent te voir a diminué depuis qu'on sait que tu n'as plus d'héritage allégué ? – Oui, nettement, très nettement. – Quelle est belle l'humanité ! – C'est vrai, il y a moins de monde qu'avant ? – Ah bah oui, même les enfants viennent presque plus. – Bah dis que tu as retouché un petit chèque, tu vas voir, ça va se rebousculer. – Bah oui, bah non. Mon docteur dit d'ailleurs que je devrais me remettre un peu à travailler, parce qu'il paraît que si on arrête de travailler… – Sinon, tu demandes conseil à Liam Bettencourt ? – Bah elle, elle n'a jamais travaillé. Elle n'a fait que signer des chèques. – C'est du boulot, hein ? – Ce que j'aimerais, tu vois, c'est mettre mon appartement en viagé. – Ah ! J'achète ! J'achète ! J'achète ! – Ah oui, mais j'aurais pas le temps de le… – Ça, alors ! – Et ça, j'achète ! – Tu te rends compte, à mon âge, le bouquet… – Je vais passer d'installer la VOD ! – Une question pour Nicolas Beaux, qui habite Quimper. Qu'est-ce qui va de 20 à 99 à Paris ? – De l'arrondissement ? – Non ! – Non ! – Des écoles ? – Des écoles, non ! – Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toucher, ou c'est virtuel ? – Ah, vous pouvez toucher… – Ça commence à 20 ! – Ça commence à 20… – Et c'est quoi, c'est des centimètres ? – Et ça finit à 99, c'est pas des centimètres ! – Mais dans tout Paris ou par arrondissement ? – Dans Paris ! – Ah, les colonnes Maurice ! – Les colonnes Maurice ! – Les fontaines Wallas ! – Est-ce qu'il y a un objet derrière, ou une mesure ? – Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? – Même elle ne le sait pas ! – Si, moi j'ai une idée, on n'est pas de 20 à 99 mètres par exemple… – Ah non, 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 ce sont des numéros ! – Et pourquoi ça démarre à 20, Laurent ? – Ah, voilà, bonne question ! – Parce que le 20ème arrondissement ? – Les Champs-Elysées ! – Les Champs-Elysées, non ! – Parce que le 20ème arrondissement ? – Pas tout à fait, non ! – Les catacombes ! – L'Académie française, les fauteuils ? – Le Conseil de Paris, non ! – Qu'est-ce que c'est votre numéro préféré, Laurent ? – Euh, non, si je le dis, ça serait trop facile ! – Ah non ! – Ah oui, soufflez-nous ! – Donc ma question est bonne ! – Est-ce que c'est dans Paris intramuros ? – Bah oui ! – Justement, c'est une précision très intéressante, c'est uniquement dans Paris intramuros ! – Ces gens-là sont morts ! – En tout cas, de 20 à 99 ! – Ces gens-là sont morts ! – Quels gens ? – Les maires ! – Ce sont les maires de Paris, des arrondissements ! – Non ! – Bah non ! – Il peut y avoir 70 ! – Est-ce que ce sont les espaces verts ? – Je vais m'en sortir ! – Est-ce le nombre d'arbres par avenue ? – Non plus ! – Ce sont les quartiers de Paris ? – Non plus ! – C'est dans la rue ? – Ah oui, monsieur Boulet ! – Sur le trottoir, vaut mieux pas, mais dans la rue, ça c'est une bonne question ! Oui, monsieur Boulet ! – Donc on peut dire que les 20 premiers, ce sont les 20 premiers arrondissements ? – Non ! – Non ! – Ça correspond avec la circulation, c'est un rapport ! – Est-ce que ça tient dans la main ? – Non ! – Ah non, c'est les plaques des noms des rues ! – C'est-à-dire ? – Eh bien ça veut dire que dans Paris, en moyenne, une rue, elle a peut-être croisé une vingtaine de rues, c'est le nom des rues quoi ! Je sais pas, boulevard Malézère par exemple ! – Vous comprenez ce qu'il veut dire ? – Oui, les plaques des rues ! – Je sais pas, c'est les plaques ! – Les plaques avec le nom des arrondissements ! – Mais il y en a beaucoup plus que 99 ! – Bien sûr ! – Bah je sais pas, tu prends la rue Vosgirard, il y a peut-être 99 intersections ! – Les stations de métro ! – Non ! – Les arrêts de bus ! – Les stations de bus ! – Non ! – Le tram ! – Ah, les réverbères ! – Les affribus ! – C'est-à-dire ? – Le nombre de lignes de bus, il y a la ligne numéro 20, la ligne numéro 21 ! – Mais non ! Les numéros des bus vont de 20 à 99 ! – Bonne réponse de Caroline ! – Bah c'est la ligne ! – Pareil ! – Non ! – C'est pas ce que t'as dit ! – Ah oui, avant c'est le métro en fait ! – Les lignes de métro vont de 1 à 19 ! – Ah oui ! – Et ensuite les numéros de bus, il y a pas de bus ! 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 19 ! – Et pourquoi ? – Bah parce qu'il y a déjà les métros ! – En fait y'a pas de ligne 1 ! – Et ensuite les bus, uniquement ceux qui restent dans Paris, vont de 20 à 99 ! Et ensuite ceux qui vont en banlieue ou qui reviennent de banlieue partent à partir de 100 ! Vous voyez ? 101 même ! Le numéro 100 ne correspond pas à… Mais vous voyez c'est très très séparé ! Et ça existe encore le PC ? – Oui, alors c'est le numéro 100 justement ! – Ah d'accord ! C'est-à-dire que de 1 à 19… – Et le 101 c'est un dalmatien ! – Le 1 à 19 ce sont les lignes de métro ! De 20 à 99 ce sont les numéros de bus ! Ensuite 100 c'est le fameux PC, la petite ceinture ! Et ensuite 100 à 199 c'est les lignes d'autobus et trolleybus de banlieue ! Et ensuite après vous avez de 201 à 299 c'est les services semi-directs de grandes banlieues ! Enfin bon je n'y perds ! – Et les trams ! – Et les trams c'est T ! C'est pas une ligne, c'est autre chose ! C'est T1, T2, T3… – Et les tramways alors ! – C'est ce qu'on vient de dire ! Et puis il y a les N aussi ! – Quand vous parlez avec l'au-delà, il y a un délai de compréhension ! – Il faut faire attention, le tramway on ne l'entend pas arriver ! – Ah bon, raconte-toi ! – Ah ça c'est sûr que vous ne l'avez pas dû voir arriver ! – Ah moi il est sournois ! – Ah oui ! – Ah c'est sournois ! – Comme le taquet électrique ! – Et d'un coup il fait… – T'es juste derrière moi alors ! – C'est pas toi qui as pu ce bruit ? – Et vous me demandiez mon préféré, moi à l'époque, quand je prenais le bus, au tout début quand j'étais à Paris, j'ai longtemps pris le bus, quand j'habitais Montmartre, je prenais le 80 ! – Le 80 ! – Pour aller jusqu'à Europe 1 ! – Les votations de métroprétérés ! – C'était Franklin Roosevelt parce que je descendais… – Et vous connaissez le 52 ? Qui va du 16ème à l'Opéra ? C'est toutes les vieilles du 16ème qui descendent ! Et alors… Elles sont maquillées et on voit qu'elles se voient plus grandement ! – Moi je serais de vous, j'irais pas sur ce terrain là ! – Elle élémente ! – Sa station de métro préférée c'est Glatière ! – Elle voit plus très clair ! Alors elle se met trop de rouge aux joues, vous voyez ? Et ma fille quand je suis mal maquillée elle me dit « T'es 52 aujourd'hui ! » – Ah ! – Oh le coup de vieux de Romanov ! T'es 52 ! – Mais c'est bizarre que ça vous soit pas venu plus rapidement quand même ! Les numéros de bus ! – Si, si, si ! – Vous prenez pas le bus l'angérien ! – Si, je ne prends quasiment que le bus ! – Quel numéro prenez-vous ? – Bah ça dépend où je suis ! – Oui ! – Vous savez que je n'habite plus Paris donc voilà ! – Vous ne connaissez pas les numéros vous Stevie ! Mais on vous voit souvent à l'arrêt ! – Moi je connais beaucoup le 80 ! – Pardon ? – Dans ma jeunesse j'ai pris beaucoup comme vous le 80 ! – On s'est peut-être croisés, on ne se connaissait pas ! – Oh là là, on ne savait pas qu'on allait être ! – Non, il n'y avait pas pu monter si elle avait été l'arrêt ! – Moi j'aimais bien quand il y avait la terrasse sur les débuts ! – Ah ouais ! – Ah dites-toi vous rajeunis ! – Moi petite j'allais à l'école en bus ! – Quand les chevaux accéléraient ! – Ah ouais ! – La terrasse, tu veux dire la partie ouverte ! – Oui ! J'appelle ça une terrasse maintenant ! – C'était très chic ! – En tout cas maintenant vous saurez que les bus parisiens vont de 20 à 99 pour ceux uniquement qui restent dans Paris ! C'est quand même une excellente réponse d'Éric Logérias et de Caroline Vierman ! – Bravo ! – Une citation pour Patricia Grassier qui habite en Anglettes… – Ah bon, ça finit bien son histoire ! – Dans les Pyrénées Atlantiques ! – C'était chaud pour elle ! – Madame Grassier espère un chèque RTL de 300 euros ! – Elle était dans le couloir de la mort la pauvre ! – Qui a dit « Ce que demandent les femmes, ce n'est pas qu'on les aime, c'est de ne pas en aimer d'autres » – Sacha Guitry ? – Non ! – De ne pas en aimer d'autres quoi ? – D'autres femmes ! – D'autres femmes ! – Ah d'accord, le niveau est là, d'accord ! – Mort en quelle année cette histoire ? – Oh, ce monsieur est mort en 1945 ! – Français ? – Un auteur dramatique français ! – Claudel ? – Claudel, non ! – En 45 ? – Il est mort en 45, je vous le confirme ! – Il avait quel âge ? – La biche ? – Non ! – Oh ben prends pas cette R ! J'ai le droit de dire la biche ! – Mais oui Valérie, bien sûr ! – Moi j'en sais rien quand il est mort la biche ! – Il est pas mort en 45 ! – Moi je regarde tous les textes ! – La biche quand il est mort ou Walt Disney l'a filmé ? – C'est vrai qu'on a pas la date ! – Non mais attends ! – On sait que le lion est mort ce soir mais la biche on a pas d'info quoi ! – Courteline à Courteline ! – Non mais non ! – Non mais non ! – Oh mais non ! – Non ! – Vas-y Shakespeare, lâche-toi ! – Et ces pièces se jouent encore, attention en plus ! – Alors calmez-vous, répondez-moi, il avait quel âge ? – Ah ben quand il est mort vous voulez dire ? – Non quand il est né… – Il est mort à 57 ans ! – Merci ! – Ah il est mort jeune hein ! – Il est mort de quoi ? – Alors de quoi qu'il est mort ? – De quoi qu'il est mort ? – On va jouer au de quoi qu'il est mort ! – Sa mort est survenue brutalement en 45 à la suite d'une embolie. Jean Cocteau lui a d'ailleurs à l'époque rendu homage. – C'est pas Prévert il est pas mort en 45 hein ! – Ah c'est pas Monterland ! – Laurent ! – Monterland ! – Mais non ! – Ces pièces ont souvent été jouées à la Michaudière, Pierre Freinet, Yvan Printemps, Louis Jouvert… – Oh ben tu devrais savoir hein Francis quand même ! – Francis là quand même ! – Admirez cet auteur ! – Allez Francis tu nous ralentis Francis là-bas ! – Attends ! – Mais attends ! – Je vais quand même pas vous donner des titres de pièces ! – En 45 ! – Non c'est pas la peine mais en 45 ! – En 45 ! – C'est ça qu'il chagrine ! – C'est génial c'est que le mec il soit mort en 45 ! – Ce qui est génial c'est que même l'ignorance il la joue façon dramaturge ! – Déjà il a pas couché les allemands ! – 47 ! – 47 ! – Tout est intense chez Francis ! – Ah c'est haute ! – C'est initial et puis c'est… – Ah non ! – Qu'est-ce qu'il est ténébreux dans ma loose ! – Jouvert ! – Ah c'est pas Pirandello ! – Non ce n'est pas Pirandello ! – On t'a dit qu'il était français ! – On t'a dit qu'il était mort en 45 ! – Pirandello ? – Mais non ! – 70 ! – Un char ? – Non ! – Vous pourriez citer au moins 3 ou 4 de ses pièces ! – Le salon, la cuisine et… – Ordinant de lit ! – Salle de bain ? – Sa première pièce, je vais vous aider, c'est pas la plus connue ! Alors je vais tenter ça et puis il vous reste 30 secondes seulement ! – C'est marrant, quand vous levez le bras ça fait un bruit bizarre ! – Vous avez remarqué hein ! Sa première pièce s'appelait le Rubicon mais c'est pas la plus connue ! – Ah le Rubicon c'était un fleuve ! – Oui d'accord ! – Et le Rubiscuit c'était un jouet ! – Donc… – Et la dernière, Père ! – Père P-E-R-O ? – Père mais oui ! Attends ! Non mais non, Père c'est Strindberg ! – À mon avis elle a gagné 300 ! – Ah oui ! – Patricia Grassier qui habite Anglette va toucher 300 euros grâce à cette citation ! « Ce que demandent les femmes, ce n'est pas qu'on les aime, c'est de ne pas en aimer d'autres ! » Il s'agit… Les 300 euros sont gagnés ! Maintenant je vais donner les titres des pièces à Francis Huster, il aura au moins l'occasion de se rattraper, même si notre auditrice a d'ores et déjà gagné, si je vous dis le sexe faible… – Bourdais ! Édouard Bourdais ! – Édouard Bourdais évidemment ! Mais c'est trop tard ! Et Frick Frack ! Frick Frack aussi ! – Édouard Bourdais qui avait été administrateur… – Quelle honte ! – Mais tiens ! – C'est un scandale ! – En plus… – C'est un scandale ! – En plus… – Je demande à être coupé de cette émission ! – En plus… – Édouard Bourdais qui était administrateur de la commune française venait en vélo ! – Et tu ne serais pas la honte du théâtre français ? – Là je suis mort ! – Je suis déçu ! – Quoi ? Quoi ? Quoi ? – Je suis déçu ! – Un hommage possible lui ça rendu moins bien cette année… – Alors que pour une fois Florian te laissait répondre… – Oui ! – – – – –